C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et devinez quoi ? Elles sont encore dans le studio Sonia Mabrouk et Anne Hidalgo. Sonia ? Bienvenue sur l'antenne de report. Écoutez ce que disait hier Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur votre gestion de la crise du coronavirus sur Paris. Écoutez plutôt. Écoutez, rien n'a été fait sur Paris pour préparer à cette crise du coronavirus. La maire de Paris n'a rien fait. Vous avez entendu, elle vous a défoncé sur l'antenne d'Europe. Anne Hidalgo, votre réaction ? Oh là 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 là. Écoutez, ces propos sont tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé et que, regardez, les bras m'en sont tombés. Oui, les bras m'en tombent. Elle a dit ça. Il va falloir que j'aille voir mon médecin qui, je le précise, n'est pas Agnès Buzyn. Il pourrait m'aider M. Cabrol à ramasser un de mes deux bras qui sont tombés. Vendez-le Laurent ! Les deux bras, voilà. Merci de me les raccrocher. Que d'imaginaire à la radio. Écoutez, bien sûr que nous avons agi. Nous avons, pour lutter contre ce virus, monté des cellules. Des cellules. Une cellule de veille où tout le monde dort. Une cellule de crise où tout le monde, tout d'un coup, se réveille. Voyez qu'on est polyvalents à la mairie de Paris. Oui, mais tout de même, cette ville est sale. Il y a des rats. Bon, écoutez, Mme Mamouk, soyez honnêtes. Il y a quand même moins de rats que de manifestants. Oui, mais est-ce que Paris est prête en cas de pandémie ? Annie Lelgo, répondez ! Bon, écoutez, en tout cas, entre le coronavirus et la crise des hôpitaux, ça ne va pas être simple. Je précise, crise des hôpitaux, pour glisser un petit acte à Agnès Buzyn qui, je le rappelle, était mise à santé pour bien dire qu'elle était nulle. D'ailleurs, je précise que j'ai eu au téléphone son successeur, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véron, Véra, Vérol, enfin bon, bref, que personne ne connaît. Lui est très compétent comparé à Agnès Buzyn qui, elle, est nulle. Alors, maintenant, place à la rime. Pourquoi pas d'armes létales pour la police municipale ? Mais parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais enfin, je reviens à ma question, parce que je ne lâche rien. Pourquoi pas d'armes létales ? Mais parce que ce n'est pas bien de tuer son prochain, surtout lorsqu'il est vivant. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas citoyen. Pourtant, tout le monde le sait. Les produits létales sont nos amis pour la vie. Oh non ! Mais très drôle, ma boucle. Un peu du monde ne fait pas de mal. Je reprendrai bien un... Quoi ? Un bras ? Non. Oui, un bras, pourquoi pas ? Non, un petit Danone. Voilà, merci. Alors, d'ailleurs, j'ai... Oui, pardon ! Je me mélange dans les voix, pardonnez-moi. C'est dur. Mais vous savez, sans moi, ce n'est pas facile. Oui, demain, d'ailleurs, j'accueillerai Rachida Dati, où nous romperons enfin dans cette chronique parlée de mode. Peut-être, avant de terminer, Madame Hidalgo, un mot pour Rachida Dati, qui en sera demain, une méchanceté, une saloperie à balancer sur Rachida Dati. Ce serait bien pour la passer en boucle dès demain ? Alors, je ne sais pas, bonne campagne. Enfin, bon retour à la campagne après la défaite de Rachida Dati. Merci ! Eh bien, merci. À vous toutes, il y avait tellement de voix, là, dis-donc. Bravo, Nicolas. Allez, Mathieu Béliard, c'est à vous, maintenant. Oui, excusez-moi. Changement de voix, Nico. Excusez-moi. Oui, Europe 1, autant vous le dire. On va être transparent avec vous, chers auditeurs. Europe 1 s'est donné une mission, cette semaine. Mettre le bordel entre les candidates favoris à la mairie de Paris et les passer en boucle toute la journée. Chaque jour, on va repasser à notre invité les saletés, les saloperies, les méchancetés qu'a dit l'autre candidate sur notre antenne la veille. Voilà. Écoute le monde changer. Écoute le bordel monter aussi. Grâce à nous, dans une semaine, elles vont vraiment se détester. J'organise des espèces de combats, de catch féminin. Voilà, vous l'avez compris, c'était le... Merci. Superbe, superbe illustration sonore. Un peu pauvre. Mais bon, c'est pas grave, on va s'améliorer. C'était le second round. Remettez-nous la cloche, là. La cloche ? Du match de boxe et la cloche. On l'a acheté déjà, oui. Oui, vraiment, on sent qu'on est dans un match de catch. Vraiment, ça fait l'ambiance. Voilà, c'était donc le second round ce matin. Je l'ai dit, je suis déçu. Anne Hidalgo aurait pu dire un petit peu plus de mal de Rachida Ati. On en est d'accord, chère Julie, qui arrive demain. Ça m'aurait arrangé autre sujet. Allez, on va changer de sujet. On va changer, parce qu'on est polyvalent sur Europe 1. On va aussi parler beaucoup, vous l'avez compris, de l'Italie et du coronavirus. Et le problème sur Europe 1, sur l'antenne, on ne va pas se mentir, doit-on se séparer de notre sponsor Poltron et Sofa ? Poltron et Sofa. Voilà. Y a-t-il un risque pour nous en studio d'écouter un accent italien ou de s'asseoir sur un canapé contaminé ? On vient de perdre notre sponsor. On va y répondre. Allez, au boulot, avec l'info du jour. C'est malin, merci. Un petit mot d'Harvey Weinstein, maintenant, non ? Oui, alors l'info du jour, oui, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent tout d'un coup. Alors attendez, j'ai plein de dépêches partout. J'étais formé par Jean-Jacques Bourdin, je suis hyper polyvalent. Voilà. Alors l'info du jour, c'est Harvey Weinstein, je peux te mélanger tous les sujets. C'est Harvey Weinstein, assis sur un canapé, Poltron et Sofa, qui a été reconnu coupable. Sur un canapé, il est reconnu coupable d'agression sexuelle après plusieurs semaines de procès à New York. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Et dire qu'en France, il aurait seulement écopé de 12 dominations au César, c'est ballot. A vous, Julie. Bon, on va arrêter là. Mathieu Béliard, merci. La course à la mairie de Paris devient de plus en plus passionnante avec ce trio de femmes d'Athi, Buzyn et Hidalgo. Et on a appris cette semaine que Gaspard Gantzer soutiendrait Agnès Buzyn. Bonjour François Hollande. Hey, bonjour. Sacré bordel chez vous ce matin. Mais non, c'est vivant, c'est tout. Alors donc, Gantzer, vous venez de le dire, soutient Macron. Oui, oui. Parle bien du même, mon Gantzer. Mais bonjour à tous, pardon. Oui, votre Gantzer, oui, c'est lui. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, il a été investi par la République en marche dans le sixième arrondissement d'ailleurs. Oui, alors, mais quel petit bâtard. Mon poulain, mon fils spirituel tout de même. C'est celui à qui, rappelons-le, j'ai tout appris. Il me trahit et rejoint Macron. Alors que s'il est au firmament de la politique, il faut qu'il le sache. Et sachez-le, chers auditeurs, c'est quand même uniquement grâce à moi. Oui, mais enfin, le firmament, au dernier sondage, il était à 0,5%. 0,5% ? Oui. Ça a l'air le coup que je m'emmerde à lui apprendre la win, monsieur. Si c'est pour rien retenir. Mais t'es mieux chez Macron, loser. Merci François Hollande. Allez, on a beaucoup parlé ce matin du coronavirus qui commence à s'étendre en Europe et surtout en Italie, vous le savez. On va faire un point avec celui qu'on a déjà entendu sur le sujet. C'est Philippe Dousteblasi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, en effet. Enfin, j'ai envie de dire « aneffetté » en italien. « Aneffetté ». Oui, je parle l'italien incroyablement. Alors, vous l'avez dit, le virus est très présent actuellement en Italie. Donc, je le dis aux habitants de Rome, protégez vos enfants. Plan carré, les bambini. Oui, je parle l'italien incroyablement. Ne les laissez pas sortir. Non l'accia, les bambini dans la natura. Ah oui, les enfants, mais moi je pensais que le coronavirus était surtout dangereux pour les personnes âgées, mais pas les enfants. En effet, on va tout vous dire. Le problème à Rome, c'est qu'il y a beaucoup de curés. Il y a beaucoup de curés. Et que c'est par la salive qu'on attrape le virus. Donc, si un curé embrasse un gosse de façon... Et qu'il a le coulera le virus, en moins de deux, le virus entre le Vatican. Et notre pauvre pape ne va jamais survivre. Nonné, galachoré, les bambini. Bon, hier... Quel accent, quel accent ! C'est du latin. Hier, sur notre antenne, Agnès Buza a accusé Anne Hidalgo de ne pas avoir anticipé l'arrivée du coronavirus à Paris. Non mais c'est faux. C'est faux. On peut même dire qu'Anne Hidalgo a inventé la notion de confinement. Chaque jour, observez sur le périphérique parisien. Des millions de gens sont confinés pendant des heures dans leur voiture. Aucun risque d'attraper le virus. Arrivée d'Archi. Ciao ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Contelou. Et elles sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invitée, Agnès Buza. Oui, et dans le cadre des municipales, je reçois la candidate de la mairie de Paris, Agnès Buza. Bonjour ! Est-ce qu'il y a un risque réel en France, Agnès Buza ? Oui, effectivement, vous savez, le risque est réel. Ce virus va circuler. Et c'est le rôle, chacun le sait, du maire de bloquer le virus. Le maire a un rôle très important. Chacun sait qu'un maire contre un virus, c'est vraiment la solution. Lorsque vous avez une grippe, vous n'allez pas à la pharmacie, vous allez à la mairie pour demander une décoction de feuilles de sécurité sociale ou une inhalation de formulaire de prise en charge. Chacun sait que le maire, c'est le rempart. Et en plus, si ce maire a été ministre de la Santé, alors là, c'est vraiment formidable. Vous voyez venir avec mes gros sabots. Pas du tout. Est-ce qu'Agnès Buza, vous avez vu venir l'épidémie à nos frontières en Italie ? Écoutez, oui, bien sûr. Nous avons anticipé. J'avais commandé des masques, mais aussi des élastiques. Parce que c'est important, l'élastique qui va derrière le masque. Sinon, le masque ne tient pas. Nous avons anticipé. Mais est-ce que vous êtes... Si vous êtes maire à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous faites pour gérer l'épidémie ? Eh bien, il faut préparer, je le crois, les personnels de la mairie de Paris. C'est une évidence. Est-ce que cela a été le cas ? Eh bien sûr que non ! Non, non, vous pensez bien que ce truffe d'Anne Hidalgo n'a pas fait. Non, non, elle n'a jamais... Vous vous rendez compte, ça fait plus de cinq ans qu'elle est à la mairie de Paris. Elle n'a jamais pris le soin de former les personnels au coronavirus. Ça fait cinq ans. Alors qu'il faut leur... Mais que feriez-vous ? Je leur apprendrai à mettre un masque avec l'élastique qui va derrière, à se laver les mains. Nous formerions les personnels à se laver les mains avec de l'eau, avec du savon. Nous les formerions. Comment se moucher ? Comment... Tout un tas de formation. Mais alors, qu'est-ce qui vous différencie avec Rachida Dati, qui est sur le programme de la propreté, la sécurité ? C'est quoi votre différence, Agnès Buzyn ? Allons, merde ! Eh bien, écoutez, voilà, tout est dit, la sécurité et la propreté. Vous savez, ce sont des sujets importants, la sécurité et la propreté, ça va te perdre, vous savez. Se faire braquer, Madame Mabroux, c'est déjà pas agréable. Mais en plus, si c'est dans un environnement dégoûtant, non, 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 croyez-moi, un vol à main armé au milieu des fleurs, c'est quand même autre chose, croyez-moi. Alors, est-ce que vous avez un message à Agnès Buzyn ? Là, je suis un petit peu emmerdé, mais... Écoutez, j'ai voté pour elle, mais alors, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'étais conne ! Oh là là, ça c'est ma faiblesse et je vois rien venir. Vous voyez là, par exemple, vient de dire une connerie ? Ben, je l'ai pas vu venir. Merci Agnès Buzyn ! Merci à vous deux ! Et bien, c'est à vous maintenant, Mathieu Villard, on vous retrouve pour le titre de l'actualité. Je m'en remets pas. Écoutez, bonjour, bonjour, cher Julie, bienvenue sur Europe 1. Eh bien, c'est l'actualité, bien sûr, le monde change, le monde bouge, sur Europe 1, c'est le début. Vous le savez, du procès de François Fillon, la Défense a versé plus de 500 pièces au dossier pour prouver que, bien sûr, Pénope Fillon a travaillé. Eh bien, Europe 1, en exclusivité, a pu consulter ces pièces. Il y a, par exemple, ce post-it que j'ai dans les mains, vous le voyez en blin, vous l'avez, cher Julie, ce post-it qui a été collé sur le frigo en décembre 2001, c'est marqué, où il est indiqué, n'oublie pas ton écharpe. Ou également, ce SMS de juin 2004 de Pénope Fillon, tu penseras à prendre du pain. Oui, vraiment, on comprend qu'elle a vraiment aidé au quotidien son mari, ça devrait passer nickel. Et puis, l'actualité, ça, ça nous fait plaisir, c'est aussi le procès de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire LSK, cette société qui devait devenir une banque d'affaires et qui a coulé, laissant un cratère de 100 millions d'euros de dettes. Et Dominique Strauss-Kahn a plaidé, et c'est surprenant, non mais, il a plaidé l'incompétence financière. Oui, bonjour, bonjour M. Beillard. J'entends que vous parlez de moi, bonjour, je suis un homme d'une roche, bonjour M. Leclerc, c'est le micro-romantique. Écoutez, oui, voilà, tant à le rappeler, l'économie, je dois l'avouer, je n'y connais pas grand-chose. Bon, enfin, vous avez été président du FMI, M. Strauss-Kahn. Oui, écoutez, président du FMI, c'était une couverture, c'était surtout pour les stagiaires. Mais vous savez, c'était très conceptuel, pardonnez-moi, il n'y avait rien de concret. Vous savez, l'économie, comment vous dire ? Pour moi, c'est comme le féminisme. La théorie, je connais, la mise en pratique, c'est, disons, plus compliqué. Eh bien, merci M. Strauss-Kahn. Il a passé 12 heures au Salon de l'Agriculture et il est avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux, à chapitre, à chapeau, qui apprécient l'agriculture. Oui, c'est vrai, je l'avoue, je me flagelle, je n'ai passé que 12 heures. 12 heures au Salon de l'Agriculture. J'avais besoin de lever le pied, je n'ai fait qu'une journée de 12 heures. Ben oui, l'an dernier, 14, 14 heures. Oui, mais écoutez, ça arrive à tout le monde de ne faire qu'une journée à mi-temps. Cela dit, c'est un moment privilégié, car je n'ai pas le temps, le reste de l'année, de découvrir ces différentes espèces qui font le terroir français. Ah, vous parlez des animaux ? Non, les gens. Les Français. J'en vois très peu, vous savez, c'est fascinant, ça gueule, ça braille, c'est baroque, c'est... Mais ce n'est pas méchant, dans le fond. Si je pouvais en prendre à l'Elysée, je le ferais, mais je n'ai pas la place. Et puis j'ai des canapés blancs, c'est ça. Oh là 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 là, stop ! Non, mais vous avez vu des animaux, quand même ! Oui, 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 j'ai vu des chèvres. Ça m'a rappelé mon gouvernement. J'ai vu des moutons. Ça m'a rappelé les députés en marche. Et puis j'ai vu un âne. Ça m'a rappelé Benjamin Griveaux. Parce qu'il est bête, hein, pas à cause de sa... Non, non, monsieur Béliard, non, non. Non, 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 non. C'est pas le genre de la maison, nous n'allons pas sur ce terrain. S'il vous plaît. Je sais que certains autour de cette table affectionnent. Alors, un dernier mot sur Agnès Buzyn, qui pourrait être une chance, une chance de victoire pour votre partie à Paris. Oui, 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 je crois. Agnès peut nous faire une remontada. Parce que c'est son projet. J'y crois. Il n'y a pas de raison. Vous savez, Benjamin Griveaux nous a fait bien une démontada. Agnès peut nous faire une remontada. Bah oui, c'est pas impossible. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonne journée. La réforme des retraites est dans une impasse. Au Parlement, les députés communistes et insoumis déposent amendements sur amendements pour empêcher le vote du texte. Et ça fait grincer les dents à la majorité. Bonjour, Edouard Philippe. Bonjour, même Judith. Julie, pardon. Bonjour, monsieur Peignoir. Monsieur Peignoir. Bénoir, Bénoir. Monsieur Laurent Cabrel. Pardon, Quatre L. Quatre L, Quatre L. Quatre L. Quatre L, Cabrel. On blin, on blin. Riche, roche. Ah, riche, pas mal. Oui, ça viendra. Gilbert Montané. Écoutez, bonjour à tous. Gilbert Montané. Oui, l'opposition. L'opposition de gauche devrait t'avoir honte. Franchement, elle empêche le vote. Je crois que c'est d'un texte par les députés en marche. qui ont été élus par les Français, je le rappelle. C'est la démocratie. L'opposition s'oppose. Moi, je dis aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, tel que je le pense aujourd'hui. Et en même temps, je dis qu'une démocratie où l'opposition s'oppose, ça n'est pas, Mme Leclerc, une démocratie. Ah bon ? Paris, il faut les manifestants. Dans une démocratie, ce n'est pas le peuple qui représente le peuple. Ah bon ? Non, non, 49-3, et puis c'est tout. On fait comme le gouvernement la décider et on ne s'oppose pas. Ça, oui, c'est la démocratie. En revanche, la campagne des municipales au Havre se passe plutôt bien pour vous. On dirait que ça vous fait du bien, cette campagne, chez vous. Je peux vous dire que beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Parce que c'est vrai que ça fait, on ne va pas se mentir, même, Julie, ça fait des mois qu'avec les tensions sociales, je me fais insulter par les Français à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Orléans. Mais là, au Havre, je me fais toujours un peu insulter, mais c'est chez moi, à domicile. Par des gens avec qui j'ai grandi. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, comme vous dites, oui, c'est ça. Je suis plus sensible. Alors, c'est vrai que vous rencontrez des Français mécontents. Et pourtant, vous êtes en tête des sondages pour la mairie du Havre. Il faut le dire, vous êtes favori. Comment vous expliquez votre première place ? Comment vous expliquez votre première place ? Comment vous expliquez avec des mots simples pour que vous compreniez ? Je vous en prie. Non, non, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous offenser. Vous savez que je suis... Vous n'êtes pas journaliste, mais vous savez que je suis le Premier ministre. Ça, vous l'aviez. Ça, on l'a déjà. C'est un poste au niveau national. Alors que maire, c'est un poste plutôt... Municipal. Municipal, très bien. Bravo, vous anticipez mes réponses. Si vous préférez, on va dire qu'un Premier ministre qui se présente dans une ville, c'est un petit peu comme... Comment vous dire ? Comme Miss France qui se présente à Miss Bretagne. Elle va gagner. Elle va gagner Miss Bretagne, vu qu'elle est déjà Miss France. Vous l'avez, là ? Oui, oui, on l'a. C'est une très belle image, en effet. On a tout compris. Merci, Edouard Philippe. Vous en donnez une autre demain. D'accord. S'il vous plaît. Allez, restons un moment sur la réforme des retraites. À la France insoumise, évidemment, en bataille ferme. On est en ligne... C'est quoi ça ? Le salon de l'agriculture, une chèvre ou quoi ? On est en ligne avec François Ruffin. Bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, nous, à la France insoumise, on ne peut pas laisser passer ça. Il ne faut pas... Le gouvernement crache sur les millions de Français qui sont descendus dans la rue. Alors, nous, on a préparé 35 000 amendements qui vont être examinés aujourd'hui. C'est ma mission. Je les ai apportées. Oui, si, je les ai apportées parce qu'il faut que j'ai la preuve. 35 000 amendements. Gérard, amène les amendements. Stop, stop, stop. Tu peux baigner, tu peux baigner. Tu baigne de rassembler. Prenez ça dans les dents, les marcheurs. Bonne lecture. Merci, merci, François Ruffin. Merci beaucoup. Allez, on termine avec du rugby. L'équipe de France de rugby a battu le Pays de Galles lors de la troisième journée du tournoi des six nations. Trois matchs, trois victoires. L'ambiance est à l'optimisme. Bonjour, Bernard Laporte. Bonjour, 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 Julie. Bonjour à l'ouvreur de la matinale, Mathieu Béliard. Bonjour à tout le Pâques. Bonjour à l'ouvreur de Pâques, matinalier, Laurent Cabrol. Écoutez, ça y est, vous l'avez, c'est bon. Le petit temps de latence, trois secondes de retard. Forcément, non, forcément, écoutez, on est satisfait. Trois matchs, trois victoires. C'est bon pour la confiance. La spirale est positive. Cette équipe est en forme. Elle a massacré, elle a éventré, elle a découpé, elle a éviscéré les pucelles du Pays de Galles. Ce match, ça a été comment ? Comme voler une sucette à une petite fille. Comme écraser le château de sable d'enfant. Mais n'exagérez pas, Bernard. Allons, allons. Écoutez, attendez, attendez. Mais le trophée de six nations, il est en ligne de mire. La Coupe du Monde redevient un objectif pour nous. Et je peux vous dire qu'on a... Et au téléphone, là, chez vous. Ah, pardon, c'est le capitaine des All Black qui me rappelle. J'avais les autres messages. Oui, alors, comment ça va les Tarlouzes ? Vous avez vu notre maginière ? Vous nous l'avez vu en vidéo, en télé ? Pas trop peur qu'on vous plie à la prochaine Coupe du Monde ? Accrochez-vous à vos slips, les gonzesses. Des équipes de grand quignoles comme vous, on se l'est à propos pitié de jeuner, nous. Allez, bye-bye, bye-bye. Oui, ciao, ciao. Voilà, pardon. Donc, la confiance est retrouvée, ça fait du bien. Mais il ne faut pas s'emballer, bien entendu. Ah bah non. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard. Alors qu'il est une vidéo qui n'a pas été authentifiée, rappelons-le, il faut être clair, mais qu'il n'a pas été non plus démenti. Bonjour. Bonjour. Oh non. C'est Dominique Leromantige. Oh bah tiens, tu m'étonnes. Vous avez besoin d'une forme d'expertise. Dominique Strauss-Kahn, ça nous aurait étonné. Benjamin Griveaux a été votre assistant pendant des années, si je ne me trompe pas. Écoutez, ce matin, cher monsieur Béliard, madame Leclerc, je veux défendre l'honneur de Benjamin Griveaux. Car cette vidéo, c'est à moi, et à moi seul, qui l'a envoyée. Mais je vous précise pourquoi. Dans un but médical. Donc il est inutile de lui chercher Griveaux. Il n'y a rien de scandaleux dans l'envoi de cette vidéo. Il m'a juste écrit, de façon banale, il m'a écrit « Dominique, j'ai une rougeur bizarre, après avoir vu Lulu Lagoulu et Armand Lagourmand. » Qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux-tu me donner ton avis ? Voilà, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à canard. Écoutez, c'est n'importe quoi là. Non, ce qui est n'importe quoi, c'est la presse qui tombe dessus. Les sociaux. Fichez-lui la paix, franchement, à Benjamin. Il fête la Saint-Valentin. C'est tout. Il y a beaucoup de femmes, je peux vous le garantir, qui préfèrent une petite attention vidéo à une triste boîte de mon chéri en femme de cœur. Je sais que certains en ont offert dans cette table. Ils ont été mal inspirés. Vous voyez, une petite vidéo a beaucoup plus d'impact. On l'entend ce matin. On aurait dû se douter que vous le défendriez, de toute façon. Mais pourquoi je le défends ? Parce que je le connais depuis longtemps. Il était mon collaborateur. C'est vrai qu'il était un petit peu porté sur la chose. On ne va pas se mentir. À l'époque, moi, vous savez, j'étais loin de tout ça. Vous me connaissez, j'étais en couple fidèle. Mais lui, il s'amusait de temps en temps à me montrer chaque jour des photos de filles en latex, des vidéos de naines altérophiles recouvertes de chantilly. Oh non ! Alors c'est vrai qu'avec le recul, peut-être a-t-il eu une mauvaise influence sur moi. C'est ça, il tourne la situation, lui. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je me souviens de ce coup de téléphone en 2011, où il m'a dit, Dominique, j'étais hier au Sofitel de New York, tu devrais demander à une jeune femme de couleur qui s'appelle Nafisatou. C'est vrai qu'avec le recul, ma vie a basculé sur l'eau-là. Non, mais enfin, arrêtez, arrêtez, ça suffit, monsieur Strauss-Kahn. Allez, on vous laisse, parce que... Si vous avez une expertise, je ne sais pas, à rappeler. Non, mais c'est bon, allez, c'est bon. Au service. Ça ira pour aujourd'hui. C'est une forme de home service. D'accord. On vous souhaite une bonne Saint-Valentin, monsieur Strauss-Kahn. J'en prie. Vous pouvez nous rejoindre, monsieur Leclerc. De toute façon. Jean-Michel Apathy, la campagne de Benjamin Griveaux, est-elle fichue ? Bah oui, on vient d'apprendre que... Bonjour, ma chère Gilles, bonjour à mon collègue. C'est Apathy. Ce n'est pas le moustique qui arrive, c'est simplement Jean-Michel. Bonjour à mon collègue, rouleur de R, Mathieu Béliard. Écoutez, mon analyse, quelle est-elle ? Benjamin Griveaux a une chance inouïe dans cette histoire. C'est que sa campagne était déjà fichue avant. Avant cette histoire de vidéo. Depuis sa proposition de déplacer la gare de l'Est dans une autre ville pour faire un central parc à la place, c'était foutu, on le sait. Là, maintenant, il peut carrément même nous annoncer qu'il va déplacer la gare de l'Est au Cap d'Agde sur le plage du 10. On est prêts à tout entendre. Enfin, bon, que Benjamin Griveaux se rassure, il n'a pas perdu ses chances d'être maire de Paris, vu qu'il n'en avait aucune. Et donc, il ne perd rien. Eh oui, on vient d'apprendre, donc, il retirait sa candidature. Emmanuel Macron était hier encore en haut de sa voie. Le président veut donner à son quinquennat un tournant écologique. Va-t-il virer écolo ? Bonjour, c'est Golen Royal. Oui, oui, oui. Bonjour, Julie, monsieur Béliard. Bonjour. Bonjour, Blin Roche. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Jean-Pierre Montané. Écoutez, Emmanuel Macron ne vire pas écolo. Il vire des écolos. Ce n'est pas pareil. Il y a une nuance, je suis bien placé pour le savoir. On a vu que le site de la mer de glace était en danger. Oui, mais écoutez, en me virant, ça ne pouvait pas s'améliorer. Ça, c'est sûr, là, c'est devenu la mer de sable. Je suis allé pour faire une petite balade à Nestor. Ah, le pingouin, votre pingouin ? Oui, oui, oui. Vous connaissez aussi ? Oui, on s'en souvient quand même. Oui, mon petit pingouin. Ça arrive avec Saint-Valentin. Pingouin, c'est notre petite balade à nous. Bon, mais résultat, il s'est ruiné ses petites pattes sur les cailloux. Vous avez déjà entendu un pingouin pleurer ? C'est déchirant. Oh ! Vous vous rendez compte comme ils sont pointus, la régie ? Il y a encore un an de ça, ils n'arrivaient pas à trouver un bruit de nomadaire. Maintenant, ils n'arrivaient pas à trouver le cri du pingouin. Le pleur du pingouin. On a compris, les coquins. Oui, non plus. Tu vois, il a encore mal, mon petit chéri. Alors que si Emmanuel Macron avait écouté mon mot, tu aurais pu t'amuser sur la glace. Tu aurais été un petit peu le Philippe quand on est l'Euro des pingouins. Ah, mon chéri. D'ailleurs, s'il veut intégrer, salut, c'est Philippe. On vous a reconnu, là. C'est gentil. S'il veut intégrer au Ligue 1, le pingouin, c'est les derniers. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il peut venir, il n'y a plus de délinquants sexuels, des délinquants, il n'y en a plus dans le métier. On a fait les ménages. Par contre, elle a fait des, ils vont peut-être embaucher Benjamin Grévaud, maintenant. Ah ben, lui aussi, sa campagne patine. Merci, Philippe Candeloron. Bon, Ségolène Royal, on revient à vous. Vous ne faites pas confiance au président sur l'écologie ? Non, non, écoutez, il peut toujours faire son Jean-Claude Duss à la montagne et travailler son planter de bâton, ça ne trompe personne. C'est pour donner à la France une vraie politique écologique que j'ai montée d'ailleurs mon association. Il faut aussi le rappeler. Le désir de France, avenir de la planète. La question environnementale est aussi centrale pour les municipales. à Lyon, un sondage donne les écologistes gagnants. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour à tous les jeunes qui nous écoutent. Vous savez, j'ai une femme qui est très jeune. Ce soir, pour la Saint-Valentin, je l'amène voir Big Flo et Oli. Ils d'ailleurs ont donné 500 000 euros au Secours populaire. Je tiens à les saluer. Eh bien, ma femme jeune m'a ouvert aux questions écologiques. C'est vrai que moi, ma priorité, ça a toujours été l'emploi. Mais j'intègre désormais l'écologie. Par exemple, peut-être le savez-vous, puisque vous êtes des journalistes avertis, je veux construire une autoroute. Elle reliera deux quartiers d'affaires. Eh bien, nous allons la rebaptiser l'autoroute des cerisiers. Vous voyez que cette écologie, c'est parce que le cerisier, je le précise, c'est un arbre. Merci. Mais alors, tout au long de l'autoroute, il y aura des cerisiers alors ? Ah non, il n'y aura pas un seul cerisier. Non, c'est trop dangereux. Non, c'est un coup à s'emplâtrer dans un cerisier. Mais par contre, pour l'inauguration, je mettrais une cravate de couleur verte. Oh bah, c'est tout ? C'est un peu léger quand même. Léger peut-être à vos yeux, mais vous savez, Madame Leclerc, les symboles sont importants. Mais c'est vrai, vous avez raison, il faut du concret. Eh bien, sachez que j'ai demandé à ce que l'on végétise tous les toits de lion. Non, on dit végétaliser, on ne dit pas végétiser. Oui, enfin, bon, bref, si vous le dites. Mais en tout cas, dès demain, et c'est ça qui est important, nous allons inaugurer quatre pots de géraniums sur le toit de l'Amérique. Afin d'inverser et de contribuer à inverser la courbe du carbone. Vous savez, je ne plaisante pas avec l'environnement. Je suis comme Greta Tromberge. Vous savez, j'ai le même regard que cette jeune femme. L'ancien monde a détruit ma jeunesse. Maintenant que je suis sorti aujourd'hui, on peut le dire, de l'enfance, eh bien, je dois porter ma pierre à l'édifice en tant qu'adolescent. Bravo, merci M. Collomb. Allez, on va revenir sur cet aveu étonnant. Un membre du gouvernement a confié à BFMTV qu'une candidature d'un personnage comme Cyril Hanouna, Natacha Polony ou le général Pierre Devilliers était redoutée par l'exécutif. Eh bien, on est en ligne, justement, avec... Allez, Alléluia ! Osana ! Bravo, frérot ! On est en ligne, donc, avec Philippe Devilliers. Bonjour ! Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une candidature de votre frère est crainte par l'Elysée ? Ça me fait un plaisir immense, femelle. Ne crois pas que je sois jaloux du frérot, gourgandine, stéphanoise. Non, non, mon frère à l'Elysée, c'est quelque part mon sang sur le trône de France. Alors, incline-toi devant le futur Premier ministre. Ah, parce que vous voyez déjà Premier ministre, vous ? Oui, à minima, ou chancelier, ou mieux, grand chambellant. Une fois les devilliers au pouvoir, crois-moi, ça a tangué, ça a swingué, et terminé, les PMA pour féministes à moustache. Bye-bye, les mariages entre goudous à cheveux violets. Tchao, la fête de la musique. Les réunions intersectionnelles en non-mixité à Tolbiac finie. Les potagers citoyens terminés. On finit de rigoler. Les femmes à la cuisine. Les filles aînées dans les champs. Les services militaires de 5 ans pour tout le monde. Eh ben, ça promet, on a rigolé. Quoi ? Bayard qui ricane, c'est ça ? Avec mon général de frère au pouvoir, cher monsieur Bayard, vous ferez 30 pompes chaque matin avant de ramper dans la boue avec un sac de pierre. On se formera pour la prochaine croisade. Les croisades sont de retour. Croisades radio-phéniques. À bientôt. Philippe de Villiers. Allez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Voyons comment on la prépare. On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à l'ami Mathieu. Bienvenue sur RMC. RMC, radio ma chérie. Radio Massage et chandelles. Car aujourd'hui, c'est, vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices, et oui, 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 c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est le jour où l'on célèbre l'amour que l'on a pour sa bonne femme. Alors, on va, tiens, en parler avec un auditeur. Je prends ma fiche. Merci, Christine. Christine, je suis un Christine. Oui, 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 suivez mon regard, Christine. J'en connais une qui va mettre une guépière ce soir. Oui, 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 suivez mon regard, Christine. Oui, après avoir reçu un aspirateur ou un thermomix. J'imagine, petite chanceuse. Allez, revenons au travail. Ne nous dispersons pas assez, René, que nous avons donc sur l'affiche, donc en ligne. Bonjour, René. Ouais, ça me dit Jacques. Mais ouais, ce soir, je peux te dire, ce soir, j'ai prévu le grain jeu, tu vois. Et sans vulgarité, il n'y a pas marqué Griveaux, là. Tu vois, j'ai fait l'enchaînement classique, tu vois, enfin classique, une fois par an. J'ai réservé au Buffalo Grill, tu vois, une petite table qui va bien. Ensuite, je vais m'en voir le film des Chevaliers du Fiel. Et en revenant, allez, c'est parti, je fais péter le peignoir en soi avec les motifs panthères et tout. Magnifique. Ce soir, ma femme, je vais la mettre à l'aise. Bien, tu vois, bien. Ce soir, ma femme, je vais la mettre à l'aise bien. On sent que vous portez beaucoup d'affection. Vous l'aimez, on peut dire que vous l'aimez, René. C'est touchant. C'est touchant. Ouais, c'est quand même ma femme. Donc, justement, j'ai une petite faveur à te demander, Génie-Jacques. Comme je sais qu'elle t'écoute, elle écoute l'émission. On peut lui dire un petit mot que j'écris. Mais bien sûr, René, je vous en prie, René. C'est une charmante intention de votre part. Génie-Jacques, tu peux dire à ton gars de mettre le disque que j'ai dit à standardiste. On le voit. Allez. Mon chéri, quand nous nous sommes rencontrés, tout de suite, tu le sais, nous nous sommes connus. Et depuis, tu es ma femme. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, mon chéri. Je serais perdu sans toi. Sans toi, j'aurais plus l'appétit. Surtout, je ne saurais même pas me faire manger. Sans toi, je ne pourrais pas vivre dignement avec des vêtements propres vu que la machine à laver, toi seule, connais ses secrets et comment qu'elle marche. Ma chérie, j'ai besoin de toi. Tu es ma femme, ma complice, ma nouvelle maman. Et je tiens encore plus à toi. Je vais te faire la confidence qu'à ce que j'ai de plus cher à mon taxi. Même si c'est toi, pardon, j'ai un bafouille. Oh bah oui. J'ai mu là. Même si c'est toi, mon chéri, t'as le plus de kilomètres au compteur. Voilà, c'est une petite comparaison. Un peu d'humour, mais bon, je le prendra bien. Moi chérie, je t'aime plus que l'OM. Je t'aime plus que Steve Ananda de Dimitri Payette. Tu es belle comme un... Pardon. Tu es belle comme un contrôle orienté de Florian Thauvé comme un croup-frâne de Bouna Sard dans la Lucanne. Ton grenet qui t'aime. J'étais... Excusez-moi, je me fais chier tout seul. Et on est tous émus dans le studio. C'est beau l'amour. Il n'y a que chez nous qu'on entend ça. Je ne sais pas si Julie de Ropin a reçu un aussi beau poème pour la Sainte-Mère. Non, jamais. Jamais. Un aussi beau poème. Bravo, Nicolas. Nicolas Sante-Loup, l'Arabie de Presque à retrouver sur Europe1.fr. On salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrillier, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Beaucoup d'amour ce matin. Merci Julie. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité François Ruffin. François Ruffin, on note une très nette baisse du chemin. C'est la politique du gouvernement qui porte ses fruits, donc. D'abord, je trouve ça très bien, bien sûr, une baisse du chômage. Je suis très content sur la suite. Mais c'est pas comme la politique du gouvernement. Il faut dire, il y a beaucoup de travailleurs qui sont partis à la retraite. Le chef de l'État marque un épisode écologique qui laisse un sommet du Mont-Blanc. C'est une bonne chose. Alors, moi, je l'appelle le sommet du Mont-Blanc. Je l'appelle le salon sommet de la foutaise. Parce que c'est au Mont-Blanc, il y a un tunnel. Il y a des cochons qui viennent des Pays-Bas qui vont jusqu'à Parmé. Il faut en couper en franches et rentrer en Pays-Bas. Est-ce que vous trouvez ça anormal ? François Ruffin ? François Ruffin ? François Ruffin ? François Ruffin, une question qui pose ce questionnement. L'écologie est-elle incompatible au capitalisme pour vous ? En tout cas, je peux me dire rien. C'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que c'est une question piège. Je vois où vous voulez m'emmener. Pourtant, dans tous les pays développés, on a eu faim. Dans tous les pays développés, l'écologie est à la pointe. En revanche, dans des pays que vous chérissez, l'écologie est à la peine. Oui, mais ça, c'est parce que vous posez vos exemples à vous. Moi, j'ai vos exemples à moi et je ne serai pas, je ne serai rien. Mais pourtant, François Ruffin, plus vous bougez, plus vous enfoncez dans les sondages, François Ruffin. Non, alors, c'est pas bien de dire ça. Parce que... Oui, allez. Adieu, François Ruffin ! Ben, Nico a perdu sa voix, là, non ? Allez, on enchaîne avec vous, Mathieu Béliard. les titres. Bonjour, cher Julie. Bienvenue, bienvenue. Si vous vous retrouvez sur Ruffin, et si vous retrouvez François Ruffin, ben, ramenez-nous-le. Il s'est enfoncé beaucoup. Écoutez, l'actu ce matin, c'est bien sûr la sortie de prison de Patrick Balkany. Patrick Balkany qui s'est plaint, qui s'est plaint, qui s'est plaint des mauvaises conditions de vie en prison. Et quelque part, c'est une forme de pédagogie. Il a enfin compris à quoi pouvaient servir les impôts, peut-être rénover les prisons. Il sera mis du temps, mais au moins, il a assimilé. Et puis, l'actualité, c'est la morale de l'histoire, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui a écrasé, vous le savez, Dijon, 6 buts, hier, un match qui a été joué sans Neymar. Mais le joueur était retenu pour de bonnes raisons, des obligations médiatiques. Il préparait une émission de télévision, une grande émission, la grande métamorphose de Troyes, avec un grand imitateur ce soir à 20h50 qui sera diffusé sur TF1. Oui, c'est Conteloup, oui, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Je ne pourrais pas me permettre de faire de l'autopromo si ça ne se fait pas. Oui, Neymar sera dans cette émission avec Philippe Partinez, Vladimir Poutine, Laurent Ruquier, le pape François. Ça lui fait deux trôles, deux équipes coéquipiennes. Neymar, une équipe un peu étrange, je vous en conviendrai, mais une équipe, oui, même avec le pape François qui aurait quand même battu Dijon, je pense. On en vient à Patrick Balkany qui est donc sorti de prison. Il est libéré sous contrôle judiciaire. La cour a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec la prison. Bonjour, Patrick Balkany. Débéré, délivré, j'y retournerai plus jamais. Oh, écoutez, pardonnez-moi cette petite manifestation de joie enfantine, ma Julie, mais je sors de cinq mois d'enfer. Oui, on sait. Ah, mais j'ai cru que j'allais crever là-bas. Ah, mais c'est l'enfer, je vous le confirme. Ah, bah, écoutez, la prison, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas le Club Med. Ah, bah, oui, j'ai compris, j'ai compris. Quand je pense que j'ai équipé tout le Valois Perrin avec des caméras de surveillance, que j'ai envoyé des tas de jeunes, des tas de délinquants en prison, bah, écoutez, franchement, quand je vois ce qu'on y vit là-bas, je vais tous les débrancher ces putains de caméras et faire des lettres pour qu'ils sortent parce que, franchement, je me mets à leur place aujourd'hui. Vous avez été libéré pour raison de santé, vous êtes rentré chez vous, vous allez pouvoir vous soigner maintenant. Oui, voilà, je vais me retaper, je le dis à tous les Valois, le Valoisien, le Valoisien, je vais, ceux qui m'ont soutenu et je les remercie, les habitants de Valois Perrin, je vais me retaper, je vais me retaper, je m'engage, je vais manger ça, je vais boire des jus d'orange bio, Isabelle est en train de me faire, merci, un smoothie, on y croit, on est chez vous là. On est dans le studio. Écoutez, Isabelle est en train, vous devriez voir l'émission TF1 ce soir. Oui, oui, bon, on a compris. Bon, on commence 7 à 8 minutes cet homme-là. Écoutez, Isabelle est en train de me faire un smoothie vitaminé, je vais refaire du sport, je m'y engage, je vais faire un check-up à l'hôpital, non, j'espère être sur pied dans peu de temps. Alors, d'autres échéances judiciaires vous attendent, n'empêche, si vous êtes condamné à l'avenir et que votre état de santé s'est amélioré, vous pourriez retourner en prison, en théorie, non ? Comment ça, si mon état de santé s'améliore, je retourne là-bas ? Merde. Oui ? Bon, Isabelle, Isabelle, on s'en fout, balance le smoothie dans les biais, jette-moi ces saloperies de médicaments, voilà, ouvre la fenêtre, je vais faire une sieste à poils dans le courant d'air. Oui, écoute, t'appelles le docteur Fournier, dis-lui que je l'emmerde, voilà. Non, non, mais pas deux fois, plutôt crever qu'en repartir là-bas en zonzon. Oui, on a bien compris, allez, courage, Patrick Balkany. Merci, à le repas. La réforme des retraites sera finalement examinée dans sa version initiale par l'Assemblée nationale. La commission parlementaire n'a pas étudié la totalité des 19 000 amendements de la France insoumise, des amendements, il faut bien le dire, qui avaient souvent uniquement un but d'obstruction. Nous avions posé des micros à la commission pendant l'examen de ces amendements. On va écouter ce reportage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons examiner l'amendement numéro 32 094. La retraite doit être à 3 000 euros par semaine. Amendement numéro 3 295. L'âge pivot doit être ramené à l'âge de 24 ans. Non, M. Mélenchon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Mélenchon, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, 24 ans, ça paraît un minimum quand on a embauché toute sa vie dans une mine d'amiante. C'est un super amendement, ça. Si vous ne le prenez pas, c'est que vous êtes des idiots. Voilà. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 3 296. Les députés en marche sont des couilles molles serviles à la solde du patronat. Voilà, on a fait des couilles molles. J'ai hésité, je dois vous dire avec tête de nœud. Oui, on a couilles molles. Oui, rejeté, rejeté. Amendement numéro 32 97. Vous êtes des cons. Rejeté. Amendement numéro 3 298. Allez-vous faire cuire le cul, rejeté. Amendement numéro 3299. Vous devriez vous faire uriner sur le nez par une chèvre qui a le coronavirus. Rejeté. Il en reste encore 19 000. Monsieur Mélenchon, comment on fait ? Oui, écoutez, c'est comme ça. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, regardez-moi dans les yeux. J'aurais pu encore en écrire 19 000 de plus, tellement vous me dégoûtez. Bon, écoutez, je propose qu'on ne lise pas tout. Elle est où la démocratie ? Vous ne lisez pas tout ? Et mon amendement là, 3932, celui où je propose à vos députés de boire de l'eau de la Seine. Vous en faites quoi ? Celui où je propose de lécher les barres du métro parisien. Parce qu'il faut savoir ce que c'est. C'est de la censure. Moi, je vous le dis, c'est un scandale. Oui, oui, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Rendez-vous dans l'hémicycle, bande de carpettes du Grand Capital. Vous allez voir quand je vais amener ma chèvre qui va vous uriner dessus. Elle sert beaucoup cette chèvre. Merci M. Mélenchon. Emmanuel Macron était dans le massif du Mont-Blanc hier pour parler d'écologie. Lui aussi, il est encore toute la journée en haut de Savoie. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour M. le Président. En ligne avec lui, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour. Vous êtes toutes et à tous. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est beau. C'est majestueux. Attendez, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Attendez. Quoi ? Ricola ! Bien. Alors, vous l'avez dit, il faut en finir avec le grand n'importe quoi sur le Mont-Blanc. Oui, vous savez, pour moi, Mont-Blanc, c'est plus des stylos qu'une montagne. Mais bon, la nature peut être aussi belle qu'un stylo du luxe. Vous savez, alors, il faut la protéger. Oui, je crois que c'est une urgence. Pour ça, je propose de ralentir le réchauffement climatique à l'aide d'une mesure toute simple. L'âge pivot pour la retraite, t'as 72 ans. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Oui, ça va plaire ça, oui. Vous savez, le réchauffement climatique, c'est avant tout parce qu'il y a trop de gens, appelons-le les gens, comme dirait M. Mélenchon, sur la Terre. Mais si on les épuise bien, normalement, ils n'iront même pas jusqu'à 72 ans. donc ça fait du carbone en bois, quelque part. C'est bien pour les glaciers. À ce sujet, M. Macron. Allez, allez. 150 citoyens travaillaient ce week-end à des propositions pour le climat. C'est la Convention citoyenne dont le but est de trouver des solutions aux problèmes écologiques ainsi que leur financement. Avant de vous remettre les conclusions de cette convention, vous allez les avoir, les conclusions. Oui, c'est une proposition qui vient du... Pfff, c'est pas chaud. Vous entendez le vent qui souffle ? C'est bien fait, elle a réjoui. On est tous dans le studio, du coup. C'est une proposition qui vient du grand débat. Vous savez, le moment où tout le monde m'expliquait ce grand débat qu'il pourrait faire mieux que moi. Vous savez, je les ai pris au mot. J'ai dit à 150 de ses citoyens, j'aurais dit chiche. Allez-y, trouvez des solutions. Et ça a donné cette belle idée de Convention citoyenne. Alors, les propositions sont en train de s'affiner. Puis ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire ? Écoutez, ces propositions écologiques, je vous assure que les gouvernements sont déjà en train de réfléchir à trouver la bonne façon de les recuser. Mais ces propositions, ce sera peut-être l'occasion de faire un geste en plus pour la nature. Mais évidemment. Mais vous avez raison, cher Julien Leclerc. Et je vous promets que mon premier geste sera pour la planète avec ces propositions. Puisque je les mettrai toutes, les unes après les autres, dans la poubelle jaune. Make a planet great again ! Magnifique, la chute là. Allez, et on file à Marseille. Marseille, où la campagne des municipales bat son plein avec un dérapage, cela dit. Le candidat En Marche, mécontent d'un article d'un journaliste des Echos, lui a envoyé le message suivant. Merci de cet article, tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul. Bon, fermez les guillemets. On est avec le rédacteur en chef des Echos, notre ami Nicolas Barré. Oui, bonjour Julie. Salut Nicolas. Je viens de pas très loin du coup, bonjour à tous, écoutez, c'est vrai qu'en ce moment on se écho, c'est dur, avec les municipales chez En Marche, ils sont comme des fous, on ne sait pas ce qu'il se passe, on vit dans la terreur à chaque instant. Excusez-moi. Allô ? Allô ? Nicolas Barré des Echos ? Oui, c'est Bruno Le Maire. Dis donc, petit bâtard, si toi et ton équipe de branquignol, vous continuez à nous critiquer dans ton torche-cul de communiste, tu sais quoi ? Je viens personnellement t'accrocher à un porte-manteau par le slip, tu comprends ? Monsieur Le Maire, on a toujours été de votre côté ? Je m'en fous, je te préviens, d'accord ? Vous publierez un article élogieux de ce pas envers le patronat dès demain, ou sinon, je débarque chez toi, je déchire les pages de ton almanac de l'économie allemande de 1986, c'est lui, tiens, je t'oblige à changer, tiens, la page Wikipédia de Margaret Thatcher en disant qu'elle était socialiste, mais tu sais quoi ? Barret, je dessine des moustaches à tes posters d'Angela Merkel, voilà ce qui t'attend, attends, j'ai fait flipper Édouard Philippe, moi c'est pas Nicolas Barret qui va me faire peur. Ah bah alors Nicolas... Monsieur Le Maire, non, s'il vous plaît, pas le poster d'Angela, en plus, on en écrit tous les deux jours des articles favorables au patronat. Vous avez vu, même Julie, c'est des voyous, hein ? Nicolas Canteloup, la revue de presse qui peut vous retrouver sur Europe1.fr, on salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivia, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, merci Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, Marine Le Pen, vous êtes, pardonnez-moi, Marine Le Pen, j'ai regardé vos comptes, vous n'avez plus une thune ! Non, 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 vous n'avez plus une thune ! Vous allez faire appel aux Français, c'est ça ? Pour financer le parti, c'est cela, Marine Le Pen ? Madame, j'aimerais vous dire une chose, madame, je vais passer, ça démarre dès maintenant, la campagne, ça démarre dès maintenant, je vais passer parmi vous, grâce à la générosité de monsieur Béliard, n'est-ce pas ? Monsieur Béliard, voilà, attendez, oui monsieur, oui ma roche, s'il vous plaît, merci, monsieur Cabrol, Mme Benké, Mme Benké, il faut Benké, Mme Benké, il faut Benké, monsieur Donat Vidal Revelle, monsieur Gabel, assis dans Donat, il y a Doné, c'est ça, voilà. Écoutez, je vais lancer un grand emprunt national, ce grand emprunt national avec un taux à 5%, vous vous rendez compte que c'est 10 fois le taux de la caisse d'épargne. Oui, vous avez remboursé 10 fois, 5% ! Non, je vais rembourser, non, attendez, que ce soit clair, je vais rembourser 5%, n'est-ce pas ? 5%, attendez, je suis perturbé parce que, oui, j'ai remboursé 5%, 5% de la somme prêtée, et voilà. 5%, c'est 10 fois plus que ce que j'ai remboursé à mon père, sachez-le. Voilà. Attendez, pardon, moi je n'ai pas des éléments pardon, je suis un peu perturbé, pardonnez-moi, je n'ai pas tous les éléments en main, pardonnez-moi, parce qu'en fait, je vais tout vous dire, en fait, j'étais en train d'écrire, j'ai reçu votre SMS un peu scabreux, je me permets. Jolie métisse, elle disait, oui. Notamment, attendez, deux secondes, je pédale un peu dans la choucroute. Oui, ça s'entend, alors on en revient. Oui, parce que je n'arrive pas à télécharger, voilà. Ça y est, c'est bon. Alors, oui, on s'est perturbé parce qu'on m'envoyait les comptes de la société générale et je vois que j'étais en le rouge, donc on s'est un peu perturbé. D'accord. Attendez, je reprends, je reprends la main. Comment j'allais-vous gérer la France ? Vous n'avez pas, vous n'avez pas su gérer la France. Écoutez, ce petit discours, je vous le laisse. Dis donc, joli métis, tu laisses me parler comme ça. Non, je ne suis plus là. Ça ne se fait pas, joli métis. Marine Le Pen, vous pensez être candidate jusqu'au bout ? Ah, c'était ça le but. Pour votre interview, il fallait le dire dès le début, Mabrouk. Tout ça pour m'empêcher d'être candidate. Je crains que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, je fais le rire naturel du Joker. À vous, Madame Julie. Ah ben voilà. Merci à toutes les deux. Allez, on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard. Vous voulez bien ? Je suis là. Oui, bonjour à tous. Pardonnez-nous pour ce petit kéka fouillis. Écoutez, bienvenue sur Europe 1, c'est Mathieu Béliard. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé la création d'un numéro dédié à l'accompagnement de tous les handicapés. Eh bien, on lui dit bonne chance pour les sourds, les muets et les manchots. L'autre info, ce sont les chercheurs chinois qui confient que le coronavirus pourrait être plus dangereux que prévu. Mais c'est ce qui est pire, qu'est-ce qui est pire que faire des morts ? Vous savez, je sais qu'est-ce que Coluche plus blanc que blanc, plus mort que mort, on ne sait pas trop. Il faut nous expliquer parce qu'on ne voit pas bien à quoi ça correspond. Et puis, dernière info, la nourriture. Ça, ça me concerne de près. La nourriture dans les cantines scolaires. Avec la bouffe, on ne plaisante pas sur Europe 1. La cantine scolaire, la bouffe n'est pas toujours ce que l'on croit. Et ce matin, on a rappelé que vous pouvez déjeuner à la cantine de nos enfants. Si, si. Gabriel, vous pouvez manger à la cantine aux enfants. C'est un droit. On a le droit. Si Gabriel Matzneff, il mangeait tous les médias là-bas, c'était que vous avez le droit. Sans doute par amour du cordon bleu. À vous, Julie. Ah oui. Je n'ose pas, mais on a parlé du sauté de voie tout à l'heure. Bon, arrêtez de rajouter pas. Pas mal. Je regarde, je n'ai jamais de côté. Au frigo. Alors, on en vient à Emmanuel Macron qui recevait hier les députés de la majorité après la bourde sur le congé de deuil parental. On est avec le président. Bonjour, Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, surtout à mes super députés qui m'écoutent ce matin. Ah là 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 là, quelle chance de les avoir. Oui, je me suis reçu hier pour leur dire que j'avais été maladroit de leur dire qu'ils avaient manqué, pardonnez-moi, d'humanité sur cette affaire. Sur cette affaire, ben oui, ils ont été loyaux. Vous leur demandez de ne pas voter une loi, ils ne la votent pas. C'est gonflé quand même de leur reprocher, leur obéissance. Écoutez, tout ça, même Julie, tout ça, c'était un malentendu. J'avais dit à Muriel Pénicaud en charge de ce dossier « Dis-leur de voter ce truc ». On a essayé de leur dire mais, vous savez, quand elles parlent, on ne comprend pas toujours. C'est un petit peu la denrée dans la soupe aux choux. Vous ne croyez pas, je vous vois dubitatif. Vous exagérez là. Muriel ! Muriel ! Muriel, oui, viens me voir. Oui, parce que c'est mon projet tout de suite. J'explique cette loi. Effectivement, nous avons, parce que, on va prendre un exemple. Il y a un député qui vote, il appuie sur le bouton, le député, il dit qu'il veut le contraire. Et alors là, ça change tout ? Alors, c'est ce qu'on leur a expliqué ? Oh la pauvre, arrête ça ! Si vous avez capté quelque chose, vous êtes donc plus fort que 350 députés de En Marche. Donc voilà, tout ça, je crois que c'est surtout un gros malentendu, tout ça. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, depuis, on a proposé trois semaines de congé après le décès d'un enfant. Hein, Muriel ? Un ladenré ? Oui, oui. Prenons un exemple. Si on perd un enfant, ça ne compte pas ? Si on le perd juste au supermarché, ça ne compte pas. Si on est un couple, même un couple homosexuel, même si c'est pour faire des enfants, il y a trois semaines, sauf si on le retrouve au rayon des bonbons. Oh putain ! On me donne mal au crâne, la Muriel. Oh bah écoutez, on vous laisse, allez vous reposer, M. le Président. Un reportage de BFM TV révèle qu'à l'Elysée, on craint une candidature inattendue à la présidentielle, vous savez, un petit peu comme celle de Coluche en 81. Alors la chaîne a interrogé un membre du gouvernement, il confie qu'une des hypothèses les plus redoutées serait Cyril Hanouna. Bruno Le Maire, vous voulez réagir ? Oui, bonjour mes petites beautés. Bonjour les chéries. Salut ma Juju. Salut mon Mathieu de Montmathieu Béliard. Écoutez, il n'y a pas de débat. Personne au gouvernement ne craint une candidature de Cyril Hanouna. Ah bon ? Au contraire, une telle candidateur serait positive. Je pense qu'elle ouvrirait le débat. Sauf qu'il est très suivi, Cyril Hanouna. Et si jamais sa candidature devenait sérieuse, pour vous ce ne serait pas un problème ? Écoutez, non, non, non. Écoutez, si les Français suivent Cyril Hanouna, c'est qu'il répond à certaines de leurs angoisses. Certainement, il faut comprendre ce message. Après, il aura évidemment besoin de personnalité politique autour de lui pour appuyer sa démarche. Même si c'est vrai que Mathieu Delormeau ferait un excellent ministre de la Culture. Ah non, pas douter. Et à l'intérieur, est-ce que vous verriez une différence réelle entre Christophe Castaner et Benjamin Castaldi ? Ah, Castaner, Castaldi ? Oui, nous avons travaillé toute la nuit pour former ce gouvernement. Mais voilà, comme Premier ministre, il faudrait quelqu'un à côté de lui de rôder, rôder à la vie politique. Ah oui, je vous vois venir. Vous pensez à vous, peut-être ? Non, non, écoute, vous n'avez pas recommencé, madame Jules, ce n'est pas de votre niveau. Je ne suis pas dans une démarche personnelle. Même si c'est vrai que j'ai déjà mis des nouilles dans mon slip ce matin, et je lui ai repris la danse des sardines. Ce sera, écoutez, de toute façon, à Baba de trancher. Même si ce serait la grosse d'Arca d'être Premier ministre, je ne suis pas en rassat dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oh, dis donc, il regarde à des veilles, Bruno Le Maire. Oh, putain, si avec ça, je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Ah, si ça foire, je ne vais plus savoir quelle pompe s'irait. Merci Bruno Le Maire, c'est bon. Allez, on parle des 80 kilomètres sur les routes qui ont permis d'épargner 334 vies en 18 mois à assurer le délégué à la sécurité routière. On va en parler avec Édouard Philippe. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, maëme. Julie, non, je vous en prie, restez assise. Ah, mais je n'allais pas me lever. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu le problème. Personne ne se bouge pour me remercier. Ça, il y a du monde pour dire, oui, Édouard, qu'est-ce que tu nous emmerdes à baisser la vitesse qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Oui, Emmanuel Macron avait dit à l'époque les 80 kilomètres heure, je n'y suis pour rien, c'est mon Premier ministre, c'est une connerie, ce n'était pas dans mon programme. Oui, alors excusez-moi que je m'excuse que ma connerie ait sauvé 334 vies. Quand je pense à Mamadou Kassama, excusez-moi, mais ça me rend colère. Quel rapport avec Mamadou Kassama ? C'est cet homme qui a vu un enfant qui allait tomber d'un balcon et qui lui a sauvé la vie en grimpant. Le gars, il a sauvé une vie. Une vie. On vient filer à la Légion d'honneur et Macron l'a reçu à l'Elysée. Moi, j'ai sauvé 300, 334 vies. 34, oui. Enfin, 334. Ça fait trois mois que j'attends que Macron me reçoive dignement à l'Elysée. Donc j'ai envie de vous dire un petit peu merde. Bon, écoutez, ça viendra, il va vous recevoir. Courage, Edouard Philippe, en tout cas. On a coupé le texte hier, mais on le retrouve aujourd'hui. Vous vous souvenez, Stéphane Bern ? Oui ! Stéphane, bonjour. Alors, vous avez consacré un secret d'histoire au prince Philippe, l'homme qui a épousé la reine d'Angleterre en 1947. Bonjour Stéphane. Oui, oui, quel plaisir de vous retrouver. J'étais tellement meurtri d'avoir été coupé hier. Vous vous rendez compte ? Oui, donc revenons au prince Philippe. Père d'Angleterre est marié à mes mères d'Angleterre depuis 1947. Cela fait 73 ans, oui, 73 ans qu'il ne fout plus rien. Que c'est un homme au foyer. Ben oui, c'est un bel exemple d'homme qui s'est effacé au profit de son épouse. C'est bien. Oui, enfin, au profit de son épouse, tu parles, c'est une belle mixteau la fille Philippe. Ça serait une femme de footballeur, on se moquerait d'elle. Mais là, mari de reine, personne ne dit rien. Non mais ça fait 73 ans. 73 ans qu'il se la coule douche et que ses mémets ont fait bouillir la marmite. Alors, à 98 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de prendre sa retraite. 98 ans, oui. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai surtout pas montré ce numéro de secret d'histoire à mon ami, mon bon ami Emmanuel Macron. Ah oui, vous avez bien fait alors. Allez, merci Stéphane Bern. Nous avons pas. Allez, on n'en a pas reparlé mais Didier Galaguet a démissionné ce week-end de la Fédération des Sports de Glace. Philippe Candeloro, cette démission pour le patinage, c'est un nouveau cycle en quelque sorte. Ouais, ouais. De quoi ? C'est un nouveau cycle ? Non, non. Un nouveau cycle, j'en ai pas besoin mais on ne va pas se faire devenir une fédération de vélos. On fait quand même toujours du patin. Tu rigoles toi, t'as déjà essayé de faire du vélo sur de la glace. Chacun son sport. Non, mais je voulais dire non, 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 je voulais dire maintenant il faut reconstruire la fédération. Vous pourriez en être le pilier. Ouais, non, non, moi je veux juste faire rayonner le patinage. C'est pour ça que si les gens ils veulent voir Holiday on Ice mon spectacle en ce moment il reste des billets. Je le dis puisque l'antenne le micro est ouvert c'est fait pour ça aussi. C'est génial. Il faut aller le voir je patine en cuir il y a du goût il y a du goût il y a 50 danseurs moule-burnes à paillettes c'est un super cadeau de Saint-Valentin si on aime le cuir et les moule-burnes à paillettes c'est un super cadeau. Les moule-burnes les moule-burnes je crois qu'on va prendre des placements de Julie je vais vous prendre deux places à tous les coups elle va aller voir le concert d'Angèle nous aussi on gèle on gèle sur la glace pour la présidence de la fédération vous pourriez vous jeter à l'eau ? pas tout de suite il faudra attendre que la glace ait fondu je ne vois pas l'intérêt elle est patinée sur de l'eau la Julie n'est pas trop réveillée ce matin des questions bizarres c'est presque de l'info c'est la revue presque de Nicolas Contou et on retrouve devinez qui Mathieu Béliard oui ma chère Julie merci bienvenue sur Rampin bonjour Julie ça va Julie ? oui oui bonjour Laurent Laurent Cabral bien sûr ça va Laurent ? oui c'est le docteur Béliard ce matin on ne demande pas c'est vrai je le disais tout à l'heure à l'antenne on ne demande pas assez aux gens si ça va j'ai demandé sincèrement à 7h50 à Nicolas Béthoud si ça allait et je dois vous dire que j'étais soulagé heureusement il m'a dit oui il m'a bien parce qu'il m'a dit non ça va pas trop parce que j'ai mon grand qui a eu 4 ans en maths puis j'ai mon sèche-cheveux qui est cassé donc je n'ai pas pu faire mon brushing pour ma chronique radio j'aurais été obligé de lui dire on s'en branle cher Nicolas on n'a pas la place pour en parler bref l'info du jour c'est la conférence nationale du handicap qui se tient aujourd'hui à l'Elysée et oui ils sont comme ça à l'Elysée ils rendent les gens borgnes et après ils vous aident à vivre avec c'est un vrai service après-vente bravo et puis l'autre info du jour c'est le gouvernement le gouvernement le gouvernement qui va lancer un plan un plan pour inciter les propriétaires à louer leurs biens inoccupés Rachida Dati va donc devoir louer sa place au Parlement européen à vous Julie merci Mathieu ça va se faire lui faire plaisir le président de la république nous rejoint maintenant bonjour Emmanuel Macron bonjour à toutes et à tous bonjour à chacun à chacune à celles et ceux à chapitre à chapeau à tous ceux qui sont présents dans ce studio alors aujourd'hui vous allez faire vos grandes annonces pour aider les handicapés déjà ma première question est toute simple comment vous est venu ce besoin de prendre à bras le corps le sujet du handicap vous avez peu dormi chère Julie à bras le corps le sujet du handicap et bien ça m'est venu comment ça m'est venu d'abord ça m'est venu mercredi pourquoi un mercredi pourquoi un mercredi très simplement parce que c'est le jour du conseil des ministres et alors j'ai regardé mes ministres je me suis dit il faut que je fasse quelque chose d'urgence pour les handicapés de toute façon il y avait urgence les associations de défense des personnes handicapées ont déclaré il est temps de taper du poing sur la table mais oui mais je vous le confirme oui il est temps de taper du poing sur la table enfin pour ceux qui ont un poing oh là là écoutez Philippe Croison il risque de galérer un peu oui bon écoutez je vous permets de faire cet humour là parce que lui-même en fait sur lui-même et adore cet humour sinon on va avoir beaucoup de courriers c'est ça c'est l'excuse vous avez annoncé des mesures fortes quelle est la principale mesure pour le travail des handicapés ? je garde Castaner c'est la principale mesure et Dieu sait que c'est un handicap bon écoutez on arrête là merci monsieur le président bon courage avec toutes ces mesures Marine Le Pen et son parti appellent à la création d'une banque de la démocratie pour financer les campagnes de son parti bonjour madame Le Pen oui madame je rêve d'une banque ah c'est Gad El Malaise je me prêterai de l'argent votre argent même le clair et votre argent si je l'émétise ton argent oui je l'émétise de te blinder celui-ci avec ses grosses audiences votre argent les auditeurs aussi oui de l'argent que je rendrai je le précise à une date ultérieure n'est-ce pas mais vraiment très 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 ultérieure attendez vous n'avez jamais rendu les 4 millions d'euros à votre père alors sur ce sujet effectivement non car papa a 91 ans et bon franchement il n'est pas à 10 ans près à tout moment dès qu'il clame c'est comme un petit loto mais vous n'avez pas rendu non plus à vos prêteurs russes les 9 millions 140 000 euros alors non non plus papa t'es encore vous avez raison à ce sujet on a pu lire dans le parisien c'est Jordan Bardella qui est convoqué le 2 juin devant une juridiction russe pour le non-remboursement justement voilà devant une juridiction russe pour le non-remboursement oui c'est triste mon Jordan comme cela partir fauché à 24 ans en pleine jeunesse race in peace mon Jordan il me restera mon joli métis quelque part c'est essentiel ça allez merci Marine Le Pen allez on revient maintenant sur cette supposée rivalité entre Bruno Le Maire et Edouard Philippe on soupçonne le premier de vouloir le poste de premier ministre du second bonjour monsieur le maire oui non mais franchement arrêtez cette rumeur bonjour Julie bonjour à vos émaples sous-fifres je ne souhaite pas prendre je le dis tout de go haut et fort je ne souhaite pas prendre la place du premier ministre et je ne suis candidat à rien ah bon écoutez je n'ai aucune ambition je suis une larve je pourrais passer mes journées en slip chez moi à bouffer des chips devant motu tellement j'attends plus rien de la vie vous connaissez mais enfin vous avez été candidat contre Nicolas Sarkozy pour être président de l'UMP aux primaires de la droite pour être président on sait que vous avez des ambitions quand même mais non mais des ambitions mais aucune mon rêve c'était d'être ministre d'Emmanuel Macron et qu'il me parle mal et que je la ferme comme une petite crotte alors vous imaginez qu'en ce moment pour moi c'est le bonheur total je vis mon rêve de gosse pourtant votre nom revient toujours en premier pour remplacer Édouard Philippe bah tant pis Emmanuel Macron prendra quelqu'un d'autre comment ça il prendra quelqu'un d'autre attendez pourquoi vous avez des infos des rumeurs non parce que je n'ai aucune ambition mais je peux quand même retourner ma veste je l'ai déjà eu fait dans le passé ah bah quel aveu merci Bruno Le Maire à bientôt depuis hier retour à mes chips puis à Moutu oui oui allez voir Moutu depuis hier le salon VinExpo se tient à la porte de Versailles à Paris on va retrouver en direct du salon Jean Lassalle bonjour monsieur Lassalle je ne sais pas s'ils sont connectés je ne sais pas s'ils m'entendent monsieur Lassalle vous m'entendez ? oui 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 on vous entend bonjour madame bonjour ça tangue pourquoi ils ont organisé ce salon VinExpo sur une péniche attendez non c'est pas une péniche c'est le parc des expositions ah oui ce parc des expositions oui oui bon c'est bizarre ce tangage cabrol je ne sais pas s'ils m'entendent ça tangue chez toi Lolo alors VinExpo c'est le salon des professionnels du vin il est placé sous le haut patronage du président Macron mais ça ne vous choque pas ce mélange entre politique et alcool écoutez je le dis il faut faire attention au mélange moi depuis ce matin que je visite le salon j'ai fait quelques mélanges entre politique et alcool et ce n'est pas bon ce n'est pas bon mais pour ce qui est puisque c'est votre question chère Julie Leclerc oui bon allez-y pour ce qui est du président Macron c'est cohérent avec son action politique ah bon mais comment ça ? bien il va annoncer aujourd'hui même des mesures pour les handicapés et quoi de mieux que le vin ce breuvage cette substance alcoolisée pour vous rendre handicapé je pense notamment aux accidents de la route et grâce à l'alcool ce sont des milliers de gens qui chaque année accèdent au handicap et donc aux mesures d'Emmanuel Macron je dis bravo monsieur le président république mais n'oubliez pas je dis pour tous les auditeurs que le vin et bien sûr il faut toujours le rappeler comme dans toute publicité et le vin est à consommer avec modération non avec des copains et avec le local et si possible avec un verre aussi parce que je le précise on se faisait la réflexion avec Laurent l'autre jour c'est vrai que parce que si on boit la bouteille on ne peut plus partager et on finit la bouteille donc il vaut mieux boire la bouteille entre amis avec un verre d'accord d'accord bien sûr on a compris merci monsieur Lassalle bon alors un beau goulot chacun son tour je ne sais pas si en période de coronavirus c'est une bonne chose avec une paille avec une paille là je vois le côté moderne monsieur toujours novateur on voit le monde changer avec monsieur monsieur Bélia il voit le vin les châteaux Margot à la paille pour une longue paille pour terminer on revient sur Emmanuel Macron qui va donc annoncer son plan contre le handicap aujourd'hui on va accueillir quelqu'un alors il y a quelqu'un à la régie qui m'a annoncé Gilbert il faut dire aux auditeurs ce qui se passe ils appuient sur un bouton pour pas que les auditeurs entendent je devais faire berne et on me dit Gilbert ça veut dire qu'on saute on spoilit on spoil comment on dit on gruge l'auditeur qui avait le droit à écouter berne pour sauter mais tant pis on fera berne demain chère l'auditeur vous savez tout les coulisses c'est chronique on aurait pu le faire berne au lieu de parler de ça alors Emmanuel Macron qui je suis pas même on fait Gilbert on fait Gilbert pour terminer d'accord allez en bas de la page 3 Emmanuel il va tout dévoiler les secrets Emmanuel Macron va donc annoncer son plan contre le handicap on va accueillir quelqu'un qui connait bien ce monde des handicapés c'est Gilbert Gilbert Montagnier oui bon c'est moi alors bonjour bonjour Maryse ah non c'est Julie c'est Julie oui mais ça j'en sais rien parce que moi je suis l'envoyant ça c'est de l'humour sur le handicap voilà en trois mots les handicapés l'égalité des droits pour les handicapés c'est la loi Chirac c'était il y a 15 ans oui alors moi je dois dire que s'occuper des handicapés tous les 15 ans c'est bien mais c'est pas assez je me demande si l'état n'est pas plus handicapé que nous c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu souris un mot des nouveaux droits celui de voter de se marier et de divorcer sans tutelle oui c'est important de voter moi la dernière présidentielle j'ai voté Marine Le Pen ah bon vous aimez le rassemblement national Gilbert Montagnier non pas du tout mais comme je tire un bulletin au hasard c'est ma femme qui m'a révélé ça mais oui il n'y a pas toujours il n'y a toujours pas de bulletin braille et moi je le dis haut et fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1 une parole forte il n'y a que le braille qui maille je vote en liberté liberté bon on fera Stéphane d'un demain il sera là demain il se tient prêt Nicolas Cantelou merci beaucoup et bravo à ses auteurs Philippe Cabrivia Laurent Vassillon Arnaud Demanche la revue de presse qui est retrouvée sur europe1.fr merci Julie 8h44 sur europe1 avec Ixina dites oui à vos rêves de cuisine et dites oui au rire en écoutant la revue de presse et il sent là Nicolas Cantelou avec Julie c'est presque de l'info c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard oui bonjour Julie bienvenue bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1 c'est Mathieu Béliard pour vous accompagner ce matin journaliste, présentateur, animateur et comédien dans Baron Noir quand les Oscars comme je réussis tout ça me prend en nez les Oscars les Oscars me prend en nez l'info du jour c'est le comité d'éthique qui a été saisi vous le savez par le gouvernement pour examiner un projet de loi pour autoriser les assistants de vie sexuelle pour les handicapés alors moi par exemple je précise quand même je vais être transparent j'ai moins 4,5 à l'oeil gauche et moins 6 à l'oeil droit je pense que techniquement je peux être considéré comme handicapé donc bon je l'ai tenté c'est pas grave et puis c'est pas grave du parti socialiste en même temps il m'impressionne Teddy Riner je dois vous dire les choses chers auditeurs il n'est que non il m'impressionne pas non franchement je dis il m'impressionne non pas du tout il ne m'impressionne que cincture noire alors que moi je suis écharpe marron je le prends quand il veut quand il veut je le prends Teddy Riner qui a perdu contre un japonais Kokoro Kagura Teddy qui est un enfant de Levallois d'ailleurs Isabelle Palkani a immédiatement réagi en déclarant il faut accepter de perdre Gros Grindry a été meilleur voilà Gros Grindry a été meilleur oui c'est Kokoro Kagura j'adore les non-chinois parce qu'il y a plein de air dedans oui d'accord allez merci beaucoup Mathieu la tempête qui râle balayée hier le nord de la France 42 départements étaient placés en vigilance vents violents inondations et vagues submersions bonjour Laurent Cabrol écoutez je suis un petit peu la star de l'actu parce que la météo on ne prend que de ça alors oui ma chère juge c'est une tempête très violente avec des vents de 140 km heure qui ont notamment frappé Paris où on n'a pas l'habitude c'est vrai de rouler à 140 à l'heure d'ailleurs dans Paris on a vu des rats des rats volants c'est pas des chauves-souris c'est bien des rats qui volent attention donc à nos auditeurs attention aux rats volants parce que dans la panique ils s'agrippent à vos cheveux et après pour les enlever sans attraper le typhus ou la peste bon courage alors ailleurs précisons-le pour nos amis qui habitent en province ça souffle ça souffle fort je recommande donc le PPP c'est le parpaing au pied par précaution des semelles en béton c'est l'assurance de rester debout alors que oula 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 c'est Cédric Villani ne sortez pas faire campagne si vous pesez moins de 13 kilos même lester avec une araignée en métal de 500 grammes ça peut ne pas suffire allez à vous Julie merci Laurent Cabrol BFM TV consacre ce soir un documentaire événement à Nicolas Sarkozy un documentaire dans lequel l'ancien président s'en prend une nouvelle fois François Hollande bonjour Nicolas Sarkozy bonjour bonjour merci de m'accueillir à vous alors dans ce doc vous vous attaquez au concept de président normal de François Hollande vous dites vous connaissez beaucoup de femmes qui disent à leurs copines j'ai rencontré l'amour de ma vie il est vraiment normal ça oui vous connaissez des filles comme ça vous qui disent j'ai rencontré l'amour de ma vie il est vraiment normal bah oui 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 bien sûr pardon une femme peut rêver d'un homme normal un homme simple un homme qui n'est pas absent et qui n'est pas accaparé par ses ambitions professionnelles c'est n'importe quoi mme Julie ouvrez les yeux une femme ça aime les hommes qui sont connus qui ont de l'argent tout le monde le sait enfin mais vous êtes malade de dire ça mais quoi c'est pas de la maladie c'est de la vérité je dis la vérité c'est tout écoutez prenons un exemple prenons une femme lambda Carla oula c'est qui les hommes de la vie de Carla Louis Bertignac Eric Clapton Miss Jäger Vincent Pérez Raphaël Enthoven Charles Berling la vache elle en a fait quand même bon j'arrête je fais les 10 premiers de la liste bon bref il n'y a pas un gars qui est normal là-dedans alors arrêtez avec vos histoires de les filles qu'ils aimeraient les mecs normales pardon oui Schwamblin Roche qui me fusille des yeux oui les hommes pas normales les hommes normaux voilà oui je sais parce que le COD s'accorde avec la avec la conjonctivite passée lorsqu'elle est placée devant le pronom personnel donc on s'en fout je disais les femmes elles aiment les hommes qui ont des sous les hommes qui ont de la notoriété les hommes qui ont du talent moi en plus c'est les 3 oui mais toutes les femmes ne sont pas Carla Bruni mais n'importe qui écoutez je peux en prendre une autre prenne-e une autre femme lambda c'est Célia Sarkozy mais c'est qui les hommes de sa vie Jacques Martin le milliarder Richard Rathias oui bon bah écoutez on va changer de sujet allez d'accord je ne vais pas tout se faire non non mais allez merci il y a peut-être même un dans ce studio tiens merci Nicolas à toutes les sauces hein Laurent il faut y être pour vos premières dames oui allez bon le JDD et le JDD nous apprenait ce week-end qu'Edouard Philippe se méfie de Bruno Le Maire le Premier ministre craint que le ministre de l'économie veuille lui prendre sa place bonjour Bruno Le Maire qu'est-ce que c'est que cette histoire bonjour madame Julie avant de vous parler de cette histoire bonjour monsieur Béliard il y a un minimum de protocole bonjour et bonjour à vous tous tous ces aimables sous-fifres écoutez cette crainte d'Edouard Philippe est ridicule franchement je comprends néanmoins qu'avec mes résultats ils me craignent je comprends mais oui bah écoutez il voit débarquer Bruno tout de suite il a les genoux légers Edouard Philippe comme tout le monde mais vraiment je veux lui dire Edouard rassure-toi je ne veux pas de ta place de maire au du Havre qui voudrait vivre dans cette ville non non mais il n'était pas question de ça exactement il n'est pas question de ça moi je ne vais pas me les geler dans un pont industriel et des dockers qui ont les dents jaunes non non et oh stop non 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 mais moi je voulais dire Edouard Philippe n'a pas peur que vous lui piquiez sa place au Havre mais à Matignon ah non écoutez il se fait du souci pour rien s'il y avait vraiment un remaniement après les municipales je peux vous garantir que nous aurions dans ce cas attendez on vous appelle là monsieur le maire excusez-moi oui allo interflora oui alors les bouquets de roses pour non ils sont allés à l'Elysée voilà non vous sonnez puis vous remettez la sculpture florale en forme de symbole de l'euro c'est bien ça vous ne l'abimez pas à monsieur Macron en personne voilà oui je vous remercie mademoiselle mais c'était quoi ça on peut savoir c'était quoi oui alors non écoutez très simplement Emmanuel Macron le président de la République m'a aidé à retrouver mes clés l'autre jour je lui envoie juste un petit bristol pour le remercier c'est ça oui vous savez ces choses qui se font en train de dire bonjour à la radio c'est le protocole oui donc je disais Edouard Philippe n'a pas à s'inquiéter même si c'est vrai qu'il est usé je le comprends fatigué avec sa barbe toute miteuse plein de troublants et qu'il divise le pays avec sa réforme antisociale mais ce n'est pas à moi qu'il appartient de lui faire perdre sa place faisons confiance de grâce à la démocratie faisons confiance aux français et bien merci Bruno Le Maire Emmanuel Macron s'attaque demain la question du handicap ça concerne un français sur cinq il faut savoir que les handicapés sont deux fois plus au chômage que le reste de la population active bonjour monsieur le président oui c'est fou c'est fou les handicapés mais il nous coûte un pognon de dingue oh 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 quoi mais quoi madame Julie Allon mais ne soyez pas choqués la première demande des handicapés c'est d'être traité comme les autres alors je vous dis la vérité au boulot les handis réfractaires vous savez on est tous quelque part l'handicapé de quelqu'un enfin faut pas exagérer vous n'êtes pas handicapé vous si je crois que je suis atteint de surdité vous savez quand la CGT me parle et bien je n'entends pas c'est fou c'est récurrent je suis complètement sourd aux revendications vous voulez quoi Martinez a gueulé des sous en plus et bien figurez-vous que moi j'ai compris des coups en plus j'ai envoyé le CRS la boulette la boulette un mot de cette famille britannique touchée par le virus au contamine touchée par le virus à contamine alors elle est hyper facile mais je la fais quand même désolé on les avait prévenus à l'entrée du village il y a marqué contamine puis entre nous ils nous emmerdent les britanniques ils nous saoulent pour se barrer de la communauté et là ils viennent nous refiler un virus chinois mais c'est le Brexit les gars alors barrez-vous pour de bon et gardez vos miasmes et bien merci monsieur le président bonne journée allez on va faire un point sur ce virus dont tout le monde parle avec le docteur Michel Cymes et oui bonjour Marina bonjour à tous les patients du cabinet de rencontre vous avez eu vent d'un nouveau virus après le coronavirus ce nouveau virus s'appelle comment ? et bien il s'appelle le Caipirina virus il a déjà fait une victime en France c'est le footballeur brésilien du PSG Neymar mais il est blessé aux côtes Neymar oui oui tout à fait bien sûr comme tous les ans à la même époque mais il y a une solution toute bête pour que Neymar ne se blesse plus au mois de février alors c'est quoi la solution ? et bien c'est de décaler le carnaval de Rio au mois de juillet ou de déplacer le carnaval de Rio à Dijon-Centre Neymar sera moins pressé d'y aller n'oubliez pas pour guérir du Caipirina virus comme dans n'importe quelle gueule de bois c'est deux Alka-Selzer et bien merci du conseil merci merci mille fois à Nicolas Contou évidemment sa revue de Presque tous les matins bravo à ses auteurs Philippe Cabrivia Laurent Vassilion Arnaud Demanche vous retrouvez la revue de Presque sur Europe1.fr merci Julie à demain et à demain c'était la revue de Presque avec Xina trouver l'inspiration imaginez profiter des conseils sur mesure et donner vie à vos rêves de cuisine rendez-vous en magasin et sur Xina.fr c'est presque de l'info c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou et tout de suite on retrouve Mathieu Béliard c'est l'info du jour ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé c'est le concert d'Angèle ce matin on vous fait gagner deux places pour aller voir Angèle c'est une exclusivité Angèle à Bercy tout est devenu flou un peu trop fou alors l'extrême c'est un oui c'est non un oui c'est oui un coup c'est non un oui c'est non voilà c'est ça voilà un coup c'est oui un coup c'est non parce qu'en fait je vous explique chers auditeurs on a beaucoup de courriers de votre part c'est vrai que ça fait un mois qu'on vous dit que le concert d'Angèle les concerts d'Angèle sont complets et nous on fait gagner tous les quarts d'heure deux places depuis trois semaines toutes sur Europe 1 donc il faut savoir si c'est oui ou si c'est non si c'est complet ou si c'est pas complet c'est complet maintenant simplement vous envoyer Angèle par sms au 73921 pour gagner les dernières places voilà et puis c'est pas fini chers auditeurs parce que demain on vous fera gagner des places pour le concert d'Alizé on vous en fera gagner 20 000 oui oui parce que on va tout vous dire ça marche un peu moins fort en ce moment pour Alizé que pour Angèle l'autre info l'autre info l'autre info du jour c'est la tribune la tribune des champions de sport qui dans l'équipe qui appelle les victimes à parler sans surprise ce sont les belges qui ont le témoignage effectivement le plus émouvant ceux qui ont été abusés souvenez-vous l'équipe de France de foot en demi-finale de la dernière coupe du monde souvenez-vous on les a quand même un petit peu ken et puis la dernière info ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé c'est le concert d'Angèle oh non allez et oui ici vous l'avez compris c'est de plus en plus énergie hit only hit music only si ça continue la semaine prochaine on répondra aux questions d'auditeurs qui nous demanderont des conseils pour leur premier rapport il faut que je me prépare à vous Julie les députés en marche se sont rebellés contre le gouvernement après l'épisode du refus de voter l'allongement de congés post-deuil parental ils n'ont pas apprécié que le gouvernement rejette la responsabilité sur eux bonjour Edouard Philippe oui bonjour madame madame Auchan madame Mammouth madame Leclerc je savais que j'étais pas loin pardon autant pour moi bonjour monsieur Flemmard Béliard nous avons effectivement réussi reçu pardon reçu les députés hier qui ont protesté c'est vrai que ça nous a fait autant vous le dire bizarre parce que je peux vous dire qu'il y en a les trois quarts dont je ne connaissais pas même le son de leur voix ah bah d'accord vous ne les écoutez pas beaucoup bah écoutez jusque là c'est vrai qu'on leur demandait surtout d'appuyer sur un bouton pas d'inventer l'eau chaude à couper le beurre donc ça peut rester comme à l'insu de mon plein gré l'eau chaude à couper le beurre ça peut rester alors oui parfois on en avait qui venaient nous voir pour nous alerter sur un problème c'est vrai que bon et ils vous disaient quoi alors ? ils nous disaient le bouton du vote est cassé ou le bouton du vote le bouton du vote est sale ou le bouton du vote a un bruit bizarre on réparait le bouton du coup et puis revoter tout ça marchait très bien c'était très bien huilé oui bah maintenant ils veulent plus d'autonomie et de concertation et puis surtout qu'on arrête de les faire passer pour des robots oui ils ne veulent pas passer pour des robots bah oui je attendez très beau bruit de porte le chef le patron des députés en marche qui vient me voir excusez-moi parce que j'ai Gilles en face de moi bonjour Gilles Égo Edouard nous avons réfléchi avec les collègues ce n'est plus possible nous ne sommes pas des pions on vous soutient ok on veut bien voter pour vos lois mais on veut le faire parce qu'on n'y croit pas parce qu'on nous le demande Edouard écoute Gilles j'entends mais concrètement sachant quoi ça change quoi bah rien tu sais qu'on est d'accord avec tout Edouard donc on va voter pareil sauf que ce sera désormais notre décision ah bah écoute ça Gilles moi ça me va ça me va très bien ok Gilles je te remercie euh attends un instant Gilles oui madame Julie oui voyez ça on a bataillé ferme ah oui on y arrive vous félicite monsieur Philippe des tonnes de poubelles s'entassent dans les rues de Paris et surtout de Marseille à cause de la grève du personnel des incinérateurs on est en duplex avec Jean-Claude Godin à Marseille où les poubelles s'accumulent monsieur Godin les poubelles s'accumulent et allez je vous vois arriver faites-la moi tout de suite comme ça on est débarrassé c'est ça Marseille c'est poubelle la vie c'est ça voilà c'est fait maintenant après énergie tu me dis qu'on ne lit rire et chanson on repère allez on passe à autre chose c'est un jukebox ce matin on a des disques à tout moment alors les habitants je dis qu'on a encore des places on vient de nous le dire deux places pour ranger les habitants de Marseille sont en colère les commerçants sont écoeurés les touristes sont déçus de voir les trottoirs de Marseille dans cet état monsieur Godin oui et le pire madame Leclerc c'est pour les SDF ils ont carrément les poubelles dans leur salon ben oui vu qu'ils vivent sur le trottoir bon en même temps les SDF n'ont pas un gros pouvoir de nuisance ils ne votent pas donc c'est vrai que c'est pas la priorité non plus pour nous les politiques je vous vois surpris par mon discours je sais que c'est pas politiquement correct mais vous savez à 80 balais on s'en fout on dit la vérité bon alors vous allez faire quoi pour faire cesser cette grève Jean-Claude Godin bonne question madame Leclerc écoutez absolument rien je viens de vous le dire j'ai 80 balais je suis à 2 mois de l'acquis à la rigueur je vais même avancer les municipes à la dimanche en 3 mots démerdez-vous voilà d'ailleurs je crois que ça fait 4 mots merci monsieur Godin ça ne va pas fort pour Emmanuel Macron en ce moment préparation de la réforme des retraites maladresse répétée de Muriel Pénicaud et circulaire retoquée de Castaner sur les municipales Gérard Collomb tiens votre analyse nous intéresse bonjour d'abord oui bonjour vous trouvez qu'il est mal entouré Macron disons que pour résumer tout va mal je dirais tout va mal depuis exactement le 2 octobre 2018 ah bah tiens c'est bizarre ça c'est pile le jour où vous avez quitté le gouvernement pile le jour ah oui ah oui c'est faux je c'est vrai oui vous me tant que vous me le dites je n'avais pas fait le lien bien sûr puisque c'est vous qui me le dites c'est vrai que c'est vrai que depuis de façon concomitante c'est un fait du hasard peut-être je ne sais pas mais que depuis que je suis parti tout va mal tout part à vélo et nous avons à vélo non tout part à vélo c'est chez Hidalgo non tout part à bolo voilà bolo en biberine en sucette en cacahuète ça part en couille comme dit monsieur Bayard régulièrement mais ils sont vraiment tous nuls les ministres autour de Macron non écoutez je ne peux pas vous laisser faire d'Amaljam non il y a vous savez d'Amaljam il dit oui ça dépend si on met comme on l'écrit oui d'accord c'est bon c'est bon ou un J E A N oui il y a vous savez deux grandes catégories d'un côté les ministres nuls nuls parce qu'ils sont amateurs et qu'ils manquent d'expérience on ne peut pas toujours leur en vouloir et puis de l'autre côté en revanche il y a il y a les bons non il y a les mauvais qui sont mauvais parce qu'ils sont mauvais de façon intrinsèque du coup on ne peut pas leur vouloir en leur en vouloir non plus vous savez tout est de ma faute je n'aurais jamais dû laisser le gamin tout seul le gamin c'est Macron bien sûr mais s'il vous rappelle Macron j'annule tout j'annule Lyon j'annule les municipales j'allume j'annule pardon ma femme jeune j'annule tout j'allume ma femme jeune ça ne se fait pas sur cette radio et ben c'est de l'amour ça on vous laisse monsieur Collomb merci c'était la une du Parisien hier vent de panique sur le sport français après les courageuses révélations de la patineuse Sarah Abitbol bonjour Philippe Candeloro oui salut vous êtes partout en ce moment Philippe un peu manveu quand on pense sujet délicat sujet casse gueule bon ben il faut il faut un intellectuel donc un gars qui va prendre de la zoteur sur le bordel on pense tout de suite Philippe Candeloro alors vous avez dit Philippe que c'était assez fréquent c'était bien l'interview avec votre Mathieu c'était chouette ouais c'était bien alors Philippe vous avez dit que c'était assez fréquent la fédération des sports de classe il me les a fait dire il me les a fait dire il me les a fait dire après c'est tourné en boucle sur un pain j'ai entendu on peut y aller là c'est avec moi l'interview maintenant d'accord alors il paraît que c'est assez fréquent ces contacts entre entraîneurs et jeunes sportifs dans votre sport le sport de glace il y a parfois dans l'entraînement une promiscuité dans cette discipline ouais il y a une quoi ? une promiscuité c'est quoi une promiscuité ? il envoie une fiancée bourrée une promiscuité c'est ça ? une promiscuité on va raconter la blague tu connais la blague c'est quoi la promiscuité ? non mais la promiscuité la proximité si vous préférez des rapprochements par exemple pour expliquer un mouvement dans votre sport c'est fréquent non ? c'est normal attends tu prends aussi un sport comme le bobsleigh bon ben on est à deux en combi moulante enfin les gars enfin pas moi moi je pratique pas mais il y en a qui pratiquent qui sont en combi moulante tu vois lancé à 180 km heure bon ben quand t'as un collègue de 112 kg qui est collé à toi dans les virages et que tu sens son souffle chaud dans ta nude bon ben c'est sûr que tu serres un peu les fesses mais je dis ça je suis pas homophobe c'est sans homophobie avec un grand Z de toute façon bon ben enfin si les deux gars du bobsleigh bon ben ils sont adultes bon ben qu'on s'entend enfin ce que je veux dire c'est qu'ils font quoi qu'ils veulent avec leur zizi oui non mais enfin Philippe allons bon si vous étiez président de la FED écoutez moi si vous étiez président de la FED est-ce que vous changeriez les choses par exemple on parle de la nécessité d'interdire les échanges de textos entre un entraîneur et une élève à passer une certaine heure ben passer une certaine heure c'est sûr qu'il y a des échanges textos bon on voit où ça va on voit où ça mène carrément pas de textos moi je serais président la FED bon ben c'est sûr pas de textos après 23h un entraîneur ben c'est sûr faut pas chercher voilà on sait tous où ça va un entraîneur qui envoie une photo de son zgeg après 23h ben ouais là il faut que ça sanctionne bon à 22h59 ça passe mais à 23h bon là il faut qu'ils soient tous couchés on peut rigoler c'est presque de l'info c'est la revue presque de Nicolas Conteloup tout de suite tout de suite bah tout de suite Mathieu Béliard et oui bonjour pardon je vais avoir par le jingle bonjour bienvenue sur Europe 1 c'est Mathieu Béliard un nouveau un nouveau Mathieu Béliard car oui j'ai j'ai eu un moment de lâchage vous l'avez peut-être entendu à 7h30 je me suis senti plus libre plus sexy j'ai présenté sans écharpe une voici oui pendant pendant une demi-heure j'ai eu une sorte de matinale full monti chemise ouverte regardez on dirait José Garcia dans la vérité si je m'en car il fait chaud il fait chaud oui ce matin Laurent Cabrol nous l'a confirmé oui oui tout à fait tout à fait mon cher Mathieu c'est normal c'est comment vous expliquer c'est le phénomène de la pompe à bicyclette quand le matin chers auditeurs vous pompez vous êtes nombreux à pomper pour gonfler vos roues de bicyclette en écoutant Maurice Chevalier et bien non attendez je suis peut-être oui je vais vous expliquer autrement les variations alors vous faites du smurf vous vous souvenez cette danse avec le bras droit non alors attendez je vous explique autrement vous tracez vous tracez une diagonale bord d'olion oui merci 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 Laurent on ne sait pas ce qu'il y a ce matin il se prend pour Michel Chevalier ou Jamy Grumont on ne sait pas trop bref un grand pédagogue notre local bref l'info du jour c'est après le coronavirus c'est le virus H5N1 qui fait son grand retour en Chine c'est ce qu'ils appellent à avoir la Shkoumoun encore une semaine et ils vont se choper Ebola la vache folle le chine gougounien et un concert de Mireille Mathieu on est solidaires avec nos amis chinois les pauvres et puis l'autre info l'autre info toujours c'est ce médecin généraliste qui a continué à exercer avant de savoir qu'il était contaminé par le coronavirus il n'a pas donc pu su diagnostiquer qu'il était malade alors que son métier c'est justement de 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 diagnostiquer ceux qui pourraient être malades donc finalement c'est peut-être une bonne chose qu'ils ne puissent plus exercer du tout finalement à vous Julie merci Mathieu les chiffres de la délinquance ne sont pas bons pour Christophe Castaner bonjour monsieur le ministre de l'intérieur et bonjour bonjour à votre matinale bonjour à la brigade matinale bonjour au brigadier chef Béliard à l'adjudant Gerbert Cabrol c'est vrai c'est vrai autant vous l'avez dit autant au début j'ai mis je vais vous dire les choses franchement j'ai mis un peu de temps à me faire à la fonction du ministre de l'intérieur autant après deux ans ça y est mon bilan n'est pas brillant on dit que c'est le thème de l'insécurité qui pourrait faire perdre Emmanuel Macron en 2022 comme Lionel Jospin d'ailleurs en 2002 écoutez là dessus je pense qu'il faut prendre une position claire quand les policiers pardonnez-moi tapent sur des citoyens vous n'êtes pas contents quand des citoyens se tapent entre eux vous n'êtes pas contents non plus écoutez si vous vouliez avoir un monde de bisous et de paix il fallait nommer comme ministre de l'intérieur John Leden d'accord qui avait un gilet d'ailleurs un gilet jaune ah oh là là oui j'ai compris que c'était une émission paraît-il comique donc vous permettez de faire une petite allusion drôlatique non mais pour parler à nouveau de la fonction de ministre de l'intérieur Sarkozy et Val c'était de bons ministres de l'intérieur vous savez pourquoi ? parce qu'ils avaient la tête de l'emploi non mais si on va sur ce terrain madame Julie la tête de l'emploi bon c'est écoutez je suis lucide c'est vrai que je je comprends j'ai plus une tête à finir la soirée en cellule dégrisement qu'à donner des ordres mais on va pas aller sur des attaques physiques Laurent Nounet c'est pire on dirait un François Hollande made in Portugal comment voulez-vous avoir de l'autorité avec une tête de nounours lugitanien c'est bon on va vous laisser je crois merci beaucoup monsieur Castanet il est fou allez les députés en marche ont refusé de voter l'allongement de 12 jours du congé prévu en cas de décès d'un enfant au motif que ça pénaliserait les entreprises ce qui a provoqué un tollé bien évidemment Muriel Pénicaud vous êtes ministre du travail bonjour effectivement nous ne voulions pas pénaliser les entreprises nous ne voulions pas pénaliser les entreprises parce que vous savez la perte d'un enfant c'est terrible mais la perte d'une entreprise c'est encore plus terrible c'est affreux oui mais enfin bon vous avez admis une erreur mais enfin mais qu'est-ce qui vous est passé dans la tête allons-le vous savez au gouvernement nous voulions protéger l'emploi on a voulu protéger l'emploi on sait que l'enfant en général est l'ennemi de l'entreprise mais en tout cas les sportifs terminés quand on s'occupe quand on s'occupe c'est moi qui ai écrit quel est le dialogue de la sous-pouchon quand on s'occupe quand on s'occupe quand on s'occupe de l'enfant on a moins de temps à consacrer à son travail on est plus fatigué en plus l'enfant malheureusement n'a pas le droit de travailler dans l'entreprise mais effectivement une fois qu'il n'est plus là c'est différent comme tout changement écoutez je crois qu'il y a une période il faut une période d'adaptation ce qu'on a pas su voir ce qu'on a pas su voir il faut s'adapter on s'est trompé non mais non mais non mais c'est pas vrai mon dieu mon dieu excusez-la excusez-la je crois que j'ai créé des monstres et bien bonjour monsieur Macron bonsoir à toutes et à tous à chacun à chacune à chapitre à chapeau écoutez j'ai enfanté des monstres on dirait mais qu'ai-je fait mais quand j'ai mis tout sur la start-up nation je ne pensais pas que ça dégénérerait à ce point et pourtant non mais Muriel tu te rends compte de ton cynisme regarde-moi dans les yeux ne me baisse pas la tête tu te rends compte que ce cynisme va nous coûter 5% municipale à force de à force de à force de tout voir avec une vision comptable on va perdre au moins 200 municipalités supplémentaires tu t'es en compte de ça ? et c'est un peu cynique aussi ça comme réflexion c'est pas faux c'est pas faux mais tu vois Muriel c'est à cause de toi en plus tu es contagieuse je deviens comme toi merci Muriel Monsieur le Président vous avez appelé à plus d'humanité bon c'est bien parce que les français ne comprenaient pas en fait merci merci pour ce bon point que vous m'accordez je suis sensible vous savez moi je suis ouvert au dialogue donc les centristes disent que lorsque votre enfant décède 5 jours c'est trop court pardon décède 5 jours c'est trop court pour faire son deuil c'est ça très bien je l'entends il dit en revanche qu'au bout de 12 jours ça va on a fait le deuil c'est vrai on a retrouvé une grosse patate on fait tourner les serviettes on commence même à relativiser à se dire oui bon d'un sens tant mieux ils nous emmerdaient plus qu'autre chose ce mot oh là là mais arrêtez on sait bien que la douleur ne s'arrête jamais enfin écoutez j'essaye d'interpréter de comprendre alors qu'est-ce qu'on fait on fait quoi on fait un congé de 15 ans de 20 ans moi je veux bien moi c'est comme vous voulez c'est pas moi qui paye c'est vous stop tous les deux merci Emmanuel Macron allez on va revenir sur ce procès qui s'ouvre demain le procès du faux Jean-Yves Le Drian François Hollande bonjour bonjour écoutez franchement il ne fallait pas être très malin pour voir qu'il s'agissait d'un faux Jean-Yves Le Drian ça fait 3 ans qu'il est soi-disant ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron mais attendez et cet homme ne parle pas on ne le voit pas il n'existe pas c'est un ministre transparent mais non mais ce n'est pas le ministre d'Emmanuel Macron qui est en cause souvenez-vous en 2015 un certain Gilbert Chicli s'est fait passer pour Jean-Yves Le Drian avec un masque en latex pour demander des millions d'euros à des riches donateurs c'est ça l'histoire non ? mais oui ah oui ? ah ben alors c'est comme moi mais comment ça comme vous ? vous n'êtes pas au courant du faux François Hollande non non un type qui avait mis un masque en latex pour gérer l'affaire Léonarda pour nommer Cahuzac pour tromper Valoche pour dire qu'il allait inverser la courbe du chien au match avant la fin de l'année d'après moi c'est Macron le coupable c'est ça oui c'est ça merci monsieur Hollande les français rapatriés de Chine sont toujours placés en quarantaine à Carrie-le-Rouet dans un centre de vacances la ville où habite on le rappelle Jean-Pierre Foucault on va aller dans ce centre à Carrie-le-Rouet pour voir comment ça se passe bienvenue à Carrie-le-Rouet il y a des malades en quarantaine on m'a trouvé fini des cachets et donc un jour vous dégagez bonjour bonjour qu'est-ce que vous faites j'adim l'a compris le camp de Carrie-le-Rouet ma chère Julie la municipalité chère Ombline chère Mathieu chère Laurent m'a demandé de donner un coup de main à l'organisation du camp de vacances vacancielles pour que les personnes mises en quarantaine gardent le moral alors on a fait des activités on joue à différents jeux au docteur Maboul au docteur on regarde docteur House le soir on joue à qui veut gagner des bubons qui veut gagner des bubons comment ça se joue ça c'est très simple c'est un jeu qui a beaucoup de succès on pose des questions aux gens pour savoir s'ils ont ramené une maladie de Chine le gagnant gagne un perçage de bubons par deux médecins militaires qualifiés compétents et diplômés allez c'est bon on vous souhaite bon courage Jean-Pierre merci à Paris les municipales se poursuivent Benjamin Griveaux a fait une nouvelle proposition choc après son idée de déménager la gare de l'Est pour faire un parc à la place le candidat en marche veut que la mairie verse 100 000 euros d'apport aux ménages qui souhaitent acheter dans la capitale on va appeler sa permanence la permanence de Benjamin Griveaux allo oui oui bonjour je suis bien à la permanence de Benjamin Griveaux oui je suis son directeur de campagne excusez-moi je ne peux pas vous prendre tout de suite je suis en voiture je suis en pleine opération en extérieur je reprends après d'accord bon j'attends mesdames mesdames et messieurs parisiennes parisiens la campagne de Benjamin Griveaux continue Benjamin Griveaux le candidat de tous les cadeaux si vous votez pour Benjamin Griveaux retenez son nom Benjamin Griveaux vous aurez 100 000 euros par mois vous pourrez vous acheter des 200 mètres carrés à Saint-Germain des prés vous aurez des parcs à la gare de l'Est des parcs de clowns avec des animaux mais ce n'est pas tout Benjamin Griveaux retenez son nom Benjamin Griveaux GRIVEAU putain Christian se fait gris comment GRIVEAU GRIVEAU offre également à chaque personne qui votera pour lui une Ferrari oui une Ferrari GTI ainsi qu'un abonnement de 5 ans à TéléZ d'un voyage aux Seychelles et un selfie avec Rihanna alors votez Benjamin Griveaux le candidat de tous les cadeaux oui pardon excusez-moi je finissais l'annonce vous vouliez me demander quelque chose non mais en fait c'est bon je crois qu'on a compris tout ce qu'on devait comprendre c'est presque du direct c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup en best-of le ministre de l'économie Bruno Le Maire défend bec et ongle la réforme des retraites il a d'ailleurs appelé Philippe Martinez la CGT il l'a appelé à renoncer au bras de fer bonjour Bruno Le Maire ouais ouais ici Bruno les gros bras Bruno le barbare Bruno biceps d'acier qu'est-ce que tu vas faire Philippe Martinez tu veux faire un bras de fer avec moi mais je vais te marre avec ta gueule alors vous débordez de confiance en ce moment vous avez également refusé un coup de pouce au SMIC martelé qu'il faudrait travailler plus longtemps mais oui Bruno Bruno la confiance est dans la place il faudra vous y faire c'est terminé Bruno le timide Bruno le réservé le Bruno qui n'avait pas d'amis et à qui on forçait de mettre un slip sur la tête dans la cour de récré aujourd'hui vous savez quoi monsieur Béliard monsieur Peirce monsieur Vendel c'est moi qui décide vous travaillerez plus et vous n'aurez pas un centime de bonus pour ça et vous allez faire quoi des grèves de train je m'en fous j'ai un chauffeur d'accord non mais quand même enfin c'est vous qui avez le discours le moins conciliant de tout l'exécutif là oui peut-être mais en tant que faillot en chef c'est à moi de défendre avec la plus grande énergie le projet génial d'Emmanuel Macron le Président de la République alors revenons à cette histoire de durée de cotisation pour vous il n'y a pas de débat possible on devra travailler plus longtemps tout à fait sur ce sujet il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat qu'y a-t-il de plus triste madame Julie une vieillesse inactive quand on est vieux qu'est-ce qu'on a pour s'occuper franchement un vieux chien la crapette mathémotus c'est à mourir d'ennui allons allons alors que visser des boulons dans une usine de lave-vaisselle ça c'est stimulant alors je le dis vous feriez mieux de nous remercier de penser à vous offrir quelques mois de travail en plus si on nous écoutait franchement au gouvernement un petit peu plus personne ne partirait jamais à la retraite c'est tellement triste la retraite les gens qui nous écoutent le savent ok merci Bruno Le Maire toute la presse parle de la dernière tentative de réforme des retraites en 95 on va accueillir celui qui avait lancé au parlement nous allons réussir car il faut le faire c'est Alain Juppé bonjour oui bonjour qu'il est doux d'entendre Edouard Philippe et qu'il est doux de se rappeler de se voir rappeler sans cesse ses échecs ses ratages ses plantades en tout cas je serais ravi d'être pendant toutes ces grèves à venir chez vous être votre consultant en bordel c'est vrai que votre tentative de réforme des retraites avait été une catastrophe la France bloquée pendant plusieurs semaines 2 millions de gens dans les rues et puis derrière une marche arrière carrément oui tout à fait il y a d'autres chiffres éloquents 2 millions de gens dans les rues 50% de grévistes 22 jours de blocage ma tête au bout de pique et puis c'est sympathique slogan chanté en toute la France Juppé si tu savais ta réforme on se la met on s'en souvient la barre de l'échec est haute je le dis à Edouard Philippe mais je pense qu'il peut le faire il doit le faire il peut le faire just do it merci Alain Juppé on a beaucoup comparé cette journée d'action aux grandes grèves de 95 on s'est demandé qui était dans le gouvernement Juppé en 95 et le ministre des petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat c'était Jean-Pierre Raffarin bonjour bonjour tout à fait quelle mémoire monsieur Péliard monsieur Péliard monsieur Montagnon on remet Roche c'est Jean-Pierre Raffarin R1 FFA R1 alors que Roche c'est R-O c'est H-H-H-H-H c'est exact Jacques 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 ce n'est plus possible il faut faire quelque chose et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? il m'a dit Jean-Pierre assieds-toi et mange un bout il y a de la tête devant ah c'était à midi à l'heure du déjeuner donc non je m'en souviens comme c'était hier je vous l'ai dit il était 8h30 du matin et là je lui ai dit Président Président Alain Juppé est isolé il faut agir Président et il vous a répondu quoi ? il m'a dit Jean-Pierre prends une bière je dis d'accord mais qu'est-ce qu'on fait pour les retraites Président ? et là qu'est-ce qu'il a dit alors ? alors ça je me souviens que c'était hier il m'a dit parlons-en ce soir au restaurant je connais un bon couscous rue de la boule rouge et il a rajouté pour le reste laisse Juppé en prendre plein la gueule à ma place j'ai toujours fait comme ça c'est fou c'est fou parce que quand je repense à ces phrases l'histoire se répète bon nous sommes d'accord Emmanuel Macron mange moins mais il va laisser Edouard Philippe le juge pays c'est Edouard Philippe en prendre plein la gueule à sa place l'histoire madame Chulé les chinois vous le direz l'histoire est un éternel recommencement merci message reçu monsieur Rapparin Stéphane Bern est furieux l'autopatrimoine sera taxé une décision que vous avez trouvé d'une bêtise déconcertante Stéphane oh oui oh non je ne sais plus quoi dire je suis plus que colère je suis chafouin chafouin colère oh oui oh non mais on me taxe on me taxe mon loto vous imaginez autant de sous en moins pour le patrimoine c'est une ineptie ça ne sert à rien que je me fasse suer la mise en pli à trouver des solutions oui parce que je suis très sensible sur mes cheveux un coup bouclette un coup cheveux court un coup je ne sais plus on en suit on va pas faire le réveillon là-dessus du coup on va rien pouvoir réparer avec aussi peu de sous donc je le dis les intélos du gouvernement les intélos valoriser le patrimoine c'est réparer ce qui s'écroule c'est pas créer de nouvelles ruines à visiter bande abruti allez dedans vous êtes remonté oh oui au chocolat de toute façon le seul élément de patrimoine que le gouvernement entretient en ce moment c'est la grève ça ils mettent de l'énergie à la faire durer la grève si si Julie la grève ça fait partie de notre patrimoine français nos cheminots c'est comme nos fromages d'accord ils puent un peu mais ils ont fait notre réputation tout autour du globe oh je suis un peu de droite oh non oh je me fouette oh je me flagelle une nouvelle étonnante tient dans le domaine de la musique Martine Cabrel la soeur de Francis Cabrel sort un album et oui elle est avec nous ce matin bonjour Martine Cabrel oh oui bonjour petite Julie bonjour Mathieu Bélia je viens vous présenter mon album est-ce que vous voulez que je vous chante la cabane de la pêcheuse au petit Mario merci merci Martine ma petite Marie c'est petit Mario il vient de comprendre bon alors qu'est-ce qui vous démarque de votre frère Martine dites-nous oh déjà la moustache et puis lui il aime les sarbacanes et les bouteilles de butane moi je suis plus lance pierre et radiateur électrique ah oui c'est un autre univers est-ce qu'on vous a aidé à écrire cet album oui j'ai écrit avec la soeur de Charles Navour ah Christine Azna ah bon dis bonjour Christine elle fait pas ta timide Christine oui 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 bonjour petite Julie oui oui j'ai j'ai bossé avec Martine j'avais des idées de chansons ça s'appelait le bohémien bon le bohémien pour Mathieu c'est la bohème d'accord bon bah écoutez on est impatients d'écouter vos disques merci à toutes les deux en tout cas les mouvements de grève se poursuivent ce qui passe ce qui ne passe vraiment pas auprès des syndicats c'est l'âge pivot ce fameux âge pivot à 64 ans bonjour Edouard Philippe oui bonjour madame Boulot monsieur monsieur Boulot monsieur Boulard bonjour en gros vous vous dites qu'avec les 43 ans de cotisation de toute façon plus personne ne part à la retraite à 62 ans tout à fait bien sûr je vais vous prendre un exemple simple car vous le savez j'aime être clair oui prenons un homme né on va faire simple prenons un homme né en 2000 comme ça c'est simple il fait des longues études et trouve son premier travail à 24 ans donc il commence à travailler en 2024 voilà vous voyez c'est simple très simple 24 ans plus 2000 2024 voilà donc il doit cotiser 43 ans donc en 2067 il aura 67 ans quand il pourra prendre sa retraite voilà ah non en 2067 il sera mort tous les spécialistes du climat le disent aujourd'hui en 2067 il fera 54 degrés à Paris il n'y aura plus de poissons plus de CO2 plus rien donc je le dis quelque part qu'est-ce qui nous emmerde avec leur retraite Pivot franchement ah oui vous avez été très très clair monsieur Philippe peut-être même un poil trop un poil trop allez merci monsieur le Premier ministre la SNCF est évidemment très critiquée avec cette grève qui se prolonge l'entreprise essaie de sauver la face comme elle peut elle nous a d'ailleurs demandé de diffuser une petite publicité qu'on va écouter tout de suite tu veux rencontrer les voyageurs les plus chauds de ta région prends le TER un jour de grève avec la SNCF découvrir les plaisirs de dizaines de corps moites entremêlés réserve tout de suite ton billet pour une matinée ou une soirée de sensualité partagée avec plus de 500 personnes dans le même wagon il fait chaud il fait humide dis adieu au site de rencontre et monte tout de suite dans le RER de 8h17 pour sentir des mains sur des cuisses sur ton torse sur tes fesses sur ton cou le RER de 8h17 écoute le témoignage d'un de nos organisateurs bonjour je m'appelle Régis et je suis semino un semino voluptueux un conducteur chaud la bête de sexe de la gare Montparnasse on m'appelle j'aime sentir des centaines de voyageurs me caresser et pour faire partager ma passion j'organise des grèves des grèves lassives libertines qui se prolongent tard dans la nuit tard dans la semaine et même tard dans le mois et se prolongent les grèves merci la SNCF sexy c'est presque du direct c'est la route presque de Nicolas Canclouf en best-of le climat est particulièrement tendu à l'OTAN pour les 70 ans de l'organisation les propos d'Emmanuel Macron ont choqué Trump et Erdogan entre autres bonjour François Hollande oui bonjour votre réaction écoutez j'ai envie de dire bravo bravo le surdoué de la politique bravo le Mozart de l'Elysée vous le trouvez mauvais votre successeur mais pas seulement il est mauvais au plan national et dangereux à l'international demain la France sera à l'arrêt Macron a réussi la même semaine à se fâcher avec les français et avec le monde entier bingo on rappelle qu'il a déclaré l'OTAN est en état de mort cérébrale un champion c'est un champion en huit mots il nous a fâchés avec 27 pays en huit mots écoutez je veux dire mes chers patriotes s'il n'y a pas M. Montané s'il n'y a pas une guerre mondiale dans les deux ans même roche on a du bol il y a des pompiers pyromanes vous savez on parle des pompiers pyromanes je crois qu'Emmanuel Macron sa particularité c'est qu'il est pyromane incendiaire il fout le feu il balance de l'huile et il branche un ventilo à côté vous savez quoi ? j'ai mal à ma France même allez direction l'Allemagne maintenant coup de tonnerre pour Angela Merkel son propre parti a voté pour élire des dirigeants beaucoup plus à gauche qu'elle sa politique et ses alliances du coup se trouvent fragilisées on va l'accueillir tout de suite bonjour madame Merkel bonjour madame Julie bonjour monsieur Péa bonjour à tout votre Bundestag du matin je suis désespérée la fin de mon mandat va n'être qu'un long calvaire c'est la dépression qui me guette c'est affreux et c'est désespérée c'est triste alors faut pas dire ça madame Merkel j'ai envie de vous redonner goût à la vie venez chez moi madame Merkel Nicolas Marais venez vivre avec moi en France j'ai envie de vous faire croire à nouveau au libéralisme je vous lirai des rapports économiques sur la privatisation des aéroports français je vous montrerai le succès de l'entrée en bourse de la française des jeux je vous lirai les pages saumont du Figaro au coin du feu nu allongé sur les explications chiffrées de la suppression des APL je vous réciterai des discours de Jean-Paul Delvoye sur la réforme des retraites je vous caresserai la coupe au bol en vous chatouillant l'austérité avec le chiffrage des suppressions de postes dans la fonction publique oh le texte génial madame Merkel Angela oh tu me fais rêver petit Nicolas tu es tellement jolie avec ton pulvère on dirait IT j'ai envie de te croire je ne sais pas je ne sais plus oh ma Merkel Angela regardez je vous ai fait un buste de Delmut Kohl en pâte à sel oh mais quel séducteur ce Nicolas Barret l'aventurier Mike Horn a été sauvé alors qu'il était en perdition depuis plusieurs jours une expédition l'a récupéré en étant duplex avec lui bonjour Mike Horn oui bonjour c'est Mike Horn l'homme qui n'a pas dormi dans une lit depuis 1988 alors Mike vous avez déclaré je savais que ce serait une expérience difficile mais ce que j'ai vécu a été au-delà de mon imagination ah oui c'est terrible au-delà de ma imagination j'ai dû marcher 47 kilomètres avec ma pied droite gelée je ne sentais plus mon nez qui était en train de pourrir je n'ai pas mangé la nourriture pendant 3 jours durant j'ai même pris un tir de flashball dans l'oeil attendez un tir de flashball en Alaska non je ne te raconte pas Alaska je te raconte mon retour à Paris en sortant de l'aéroport c'était terrible au-delà de ma imagination pas de ta question pas de taxi pas de train pas d'erreur j'ai dû marcher 47 kilomètres avec ma pied droite gelée je ne sentais plus ma nez qui était en train de pourrir avec la pollution de la voiture je n'ai pas mangé la nourriture de 3 jours les commerces magasins tout jamais aucun approvisionné non j'étais miande à Alaska qu'à Paris je vais retourner là-bas sauver moi bon courage Mike Horn Emmanuel Macron s'est enfin exprimé hier sur la réforme des retraites on le disait silencieux le chef de l'état fait savoir qu'il est à l'écoute et prêt à des améliorations notamment sur l'âge pivot bonjour Jean-Michel Apathy bonjour ma chère Julie bonjour mon cher collègue rouleur de R Mathieu Béliard et bonjour à tous oui Emmanuel Macron a décidé d'infléchir sa position ça peut surprendre mais il faut savoir qu'Emmanuel Macron a été très influencé par un homme qu'on ne connait pas forcément sur cette réforme des retraites ah bon mais c'est qui ? Rachid qui c'est ça Rachid ? alors Rachid Rachid est un vendeur de tapis qu'Emmanuel Macron a rencontré pendant son dernier voyage à Marrakech quand Rachid écoutez-moi bien quand Rachid veut vendre un tapis sans dirhams qu'est-ce qui se passe ? nous on propose 50 il dit 200 il commence à 200 on se met d'accord sur 100 finalement et on a fait exactement finalement ce que voulait Rachid là pour la réforme des retraites c'est pareil d'ailleurs je vous propose de réécouter ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron hier d'accord on écoute alors allez 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 la réforme allez je peux la négocier allez si vous voulez je peux la négocier allez je vous fais l'âge pivot allez c'était à 64 allez allez je vous fais l'âge pivot allez je vous la fais moi je fais moins cher l'âge pivot allez vas-y prends prends-le l'âge pivot en plus il te va super bien allez 63 je te fais l'âge pivot à 63 allez va pour 62 tape dans la main l'âge pivot à 62 et je te mets une belle retraite en point en plus une retraite en plus allez c'est pour moi ces cadeaux ça fait plaisir vous voyez en étant dans ce témoignage bon vous voyez bien qu'il y a quelque chose bon j'ai rajouté un peu de musique pour illustrer mais sans le voir on se fait refourguer un système à point et lui il croit qu'on ne voit rien rien il fallait que ça se termine comme ça il a dit il a tourné rien merci Jean-Michel Apathy nous sommes maintenant avec le président de la république bonjour Emmanuel Macron oui bonjour à toutes et à tous bonjour à vous chers camarades auditeurs bonjour à vous à Minon Gréviste qui me soutenait aussi moi je fais la météo mais vous avez compris ce matin je ne me mouille pas vous l'avez remarqué j'ai précisé c'est la météo pour ceux qui vont bosser et la météo aussi pour ceux qui vont défiler je ne me fâche avec personne risque zéro voilà je reste au chaud oui oui bah oui oui on a vu Laurent oui c'est bon vous pouvez continuer sans moi hein Laurent ça ira normal allez on revient à vous monsieur le président la France est décidément un pays très dur à réformer oui merci pour cette interruption cabrelesque qui fut très utile c'est vrai le général de Gaulle disait comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages et bien je rajouterai ma touch je dirais plutôt comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de feignasses oh bah dis donc ça ne va pas apaiser le climat ça alors dans le même genre on aurait dit à l'Elysée cette grève n'a pas le caractère brûlant des gilets jaunes Martinez on sait faire oui oui écoutez c'est une réalité Martinez franchement on sait gérer il ne va rien casser Martinez à part les burnes des usagers des transports en commun pardonnez-moi d'être trivial ce matin non le seul feu qu'il allume Martinez c'est sous ses merguez donc on va le laisser gueuler un peu Gérard Juniot on va faire semblant de lui accorder un truc et puis ça va passer bon il y a quand même la boulette de Jean-Paul Delevoye qui fait tâche il a oublié de déclarer qu'il travaillait pour des assurances oui il a oublié il a oublié de déclarer qu'il travaillait pour des assurances vous voyez ami retraité Delevoye est dans votre camp il a Alzheimer il a oublié il oublie tout bon ça ne va pas vous aider à être populaire au milieu de la colère sociale cette affaire Delevoye non 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 tout à fait vous avez raison il peut même me coûter très cher finalement Delevoye c'est une banane qui peut me coûter des milliards je fais plus fort que la foire d'art contemporain de Miami quelque part allez bah oui merci monsieur le président bonne journée allez changeons un petit peu de sujet Bruno Le Maire a qualifié d'inacceptables les menaces américaines il a même dit que l'Union Européenne répliquerait avec force mais qu'est-ce qu'il vous prend Bruno Le Maire ? bonjour tout d'abord bonjour qu'est-ce qu'il me prend ? il me prend qu'en tant que super faillot du gouvernement je fais tout comme le boss Emmanuel Macron se fâche avec l'OTAN ? je pousse la gueulante contre les Etats-Unis attention donc Donald be careful Donald you don't know de quel bois je me chauffe tu ne sais pas de quel wood I am chauffing non mais what the fuck ? non mais vous n'avez pas peur de vous attaquer aux Etats-Unis Bruno Le Maire ? mais allons mais pas du tout sur ce sujet il n'y a pas de débat on n'a pas de complexe à voir on peut on peut ils ont peut-être des des iPhones onze mais nous on a du Roquefort on n'a pas à rougir vous savez alors certes on consulte plus son iPhone dans la journée qu'on ne mange de Roquefort vous avez marqué sauf peut-être M. Béliard mais peu importe bon il est prévu que les Etats-Unis taxent effectivement notre Roquefort nos vins pétillants nos cosmétiques et nos sacs à main aussi tiens et bien voilà oui allons-y tu seras bien puni Donald avec ta pouf de Mélania alors est-ce qu'elle consomme en rouge à lèvres français et sacs à main français ça va lui faire des 200 voire des 250 euros en moins sur son pouvoir d'achat non mais elle s'en fiche enfin Trump est milliardaire qu'est-ce qu'on raconter ? oui bah oui oui il m'est arrivé un milliardaire c'est pas facile à foutre sur la paille un milliardaire et c'est jamais simple d'attaquer les Etats-Unis non plus oui c'est un petit peu l'histoire de Fabrice contre Goliath non c'est pas Fabrice c'est David contre Goliath oui non mais Fabrice c'est le petit frère anoraxique de David il avait pris une branlée je m'en souviens je l'ai lu merci Bruno Le Maire Patrick Balkany on l'a dit se représente à la mairie de Levallois il l'a annoncé de sa cellule hier bonjour Patrick Balkany oui bonjour Madame Julie vous m'entendez là ? oui très bien très bien oui bonjour monsieur Belliard écoutez voilà la prison je m'en fous moi je me représente quand même je vous le dis je m'en balèque comme vous le dites mes camarades de prison je suis Patrick Balèque Annie voilà Balèque Annie bon vous vous voyez diriger une ville depuis votre cellule de prison vous ? écoutez enfin ouvrez les yeux c'est Levallois Levallois Perret ça roule tout seul vous savez Levallois c'est pas la Seine-Saint-Denis non plus c'est pas Mayotte vous savez je pense que c'est plus agréable de diriger Levallois Perret depuis la prison que de diriger Roubaix en liberté eh bien on embrasse les habitants de Roubaix merci Patrick Balkany autre chose maintenant Didier Deschamps va prolonger son contrat de deux ans à la tête de l'équipe de France bonjour Didier oui bonjour je crois que bonjour oui effectivement je vais vous l'avez dit à l'instant prolonger de deux ans mon petit CDD voilà bon écoutez je crois qu'on lutte tous à sa façon contre la précarité de l'emploi maintenant c'est vrai qu'il n'y avait pas un énorme suspense non plus à partir du moment où j'avais tout gagné voilà il aurait fallu que la fédé de foot se dise on en a marre de tout gagner c'est monotone allez on rappelle Ramon Demenech non ça n'a visiblement pas été le cas alors vous prolongez de deux ans vous gardez votre fidèle Guy Stéphan près de vous hein Didier voilà oui tout à fait je crois que vous êtes bien renseigné en matière de football oui je garde Guy Stéphan près de moi et Karim Benzema loin de moi Karim qui va prolonger de deux ans du coup son esil son esil espagnol hasta luego Karim non je dis ça comme ça parce que je pense que depuis le temps il parle le plus français Isabelle Balkany assure donc l'intérim à la mairie de Levallois elle remplace son mari qui est donc en prison et bah elle assure là elle occupe le bureau et là 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 qu'elle remonte à dame ma chère Julie mais Nelson Montfort mais en quoi ça vous concerne écoutez écoutez ma chère Julie cher Mathieu cher Fanny cher Virginie Fulma on blit tout le monde est là dans le sud c'est formidable qu'elle belle équipe j'étais en train de suivre pour vous le championnat de France de foutage de gueule et c'est une très 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 belle performance la dit Isabelle Balkany une femme qui n'a pas pu assister à son procès pour raison de santé qui ne peut pas aller en prison pour raison de santé qui d'un seul coup est en pleine forme pour récupérer la mairie de Levallois c'est extraordinaire elle est passée de mourante ah je fais 4 fois le tour de la ville en moins de 20 minutes à cloche-pied tout en répondant à ces news BFM France Info bravo Isabelle ah bah oui on voit ce que vous voulez dire hein Nelson c'est une très 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 belle remontada au niveau santé une guérison exceptionnelle disons-le il faut qu'elle présente ses médecins Abdelaziz Bouteflika au plus vite qu'il puisse refaire un cinquième mordeur à vous Julie merci Nelson c'est presque du direct c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup en best-of allez on va faire un point sur la situation dans les transports les syndicats ont appelé à renforcer le blocage on va partir pour la gare du nord on va retrouver Nelson Montfort sur place bonjour Nelson oui ma chère Julie bonjour Mathieu bonjour à tous écoutez ici à la gare du nord on est évidemment très impatients d'assister à cette nouvelle journée du championnat de France de bordel surtout surtout vous l'avez compris après les annonces d'Edouard Philippe hier alors ce matin l'équipe cheminot CGT a décidé de changer de formation elle passe en 4-4-2 pardon en 4-4-200 000 4 TER 4 TGV 200 000 usagers autant dire qu'il va falloir les enduire d'huile de noix pour qu'ils arrivent à tous rentrer là-dedans Alain Juppé est à mes côtés cher Alain vous êtes notre consultant et merci de votre fidélité en bordel comment comment cher Alain jugez-vous cette journée écoutez écoutez oui je pense qu'il faut surtout féliciter l'entraîneur Edouard Philippe a entraîné un beau merdier ce matin avec ses annonces d'hier je crois qu'il a il a su oui renforcer la motivation générale je pense à vue de l'extérieur d'après les images que nous avons que le bordel est solide on peut imaginer un Noël totalement foireux je pense que c'est on part sur de bons auspices merci Alain on va faire un point sur la situation en gare Saint-Lazare avec Lionel Chamoulot Lionel vous êtes en dupleur est-ce que vous vous entendez Lionel ? oui Nelson je vous entends écoutez bonjour à tout le service des sports bonjour monsieur Azulie bonjour à tous ici à la gare Saint-Lazare c'est Sudrail qui est actuellement est au service oui au service mais le service n'est pas assuré un service chronométré à 0 km un peu plus long que dernier série de Djoko non mais attendez il n'y a aucun train alors qu'on voit un cheminot très beau geste technique puisqu'il décide de ne pas conduire son train il déclenche un beau bordel joli revers joli revers pour les usagers ce qui signifie l'annulation à l'instant du train de oh là là une image étonnante non mais attendez dis-vous quel train ça a été mon cher Nelson je ne sais pas si vous m'entendez non mais quel train est annulé là vous nous étiez en train de nous 300 personnes essayer de rentrer dans un RER un TER c'est un TER un TER l'image toujours sympathique de Fred Godard merci à la résistance de Fred Godard et tous les caméramans l'image qui rappelle le bordel qu'il y a dans la gare de New Delhi en Inde à l'heure actuelle 300 personnes accrochées aux fenêtres des wagons et oui Paris c'est bombé en ce moment le niveau vous l'avez compris de la compétition monte tout au long de la journée à vous Julie autre chose Angela Merkel est à Paris pour un sommet avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour raviver la paix en Ukraine bonjour Madame Merkel vous aimez parler vous aimez parler d'Ukraine c'est vrai vous avez raison c'est des sujets croustillants des sujets léchés des sujets pipul 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 des sujets funky comme on dit non on se fait yèche grave ils sont pas marrants les Poutine les Macron Mme Merkel vous êtes à Paris pendant la grève c'est pas très agaçant ça c'est pas trop agaçant au contraire vous savez M. Julie quand on vient en touriste à Paris on veut voir les spécialités la paquette la tour Eiffel les insultes du serveur parisien la grève on n'a pas la chance d'avoir ça en Allemagne ah ça vous plaît la France en grève aïe beaucoup un train sur six les magasins fides ça me rappelle l'Allemagne de l'Est des années 50 mais dites donc on dit toujours que l'Allemagne fait tout mieux que nous mais le retraité français touche en moyenne 1389 euros le retraité allemand 1100 euros et du coup 11% des retraités travaillent puis il y a les Allemands ils partent à la retraite à 65 ans et à 66 ans ils retournent obligés de bosser c'est juste un an la retraite en Allemagne c'est moins bien alors au revoir Angela Merkel à bientôt allez un sujet automobile maintenant 2020 sera une année noire pour la production française le chef du gouvernement a demandé au ministre de l'économie un plan pour sauver la filière auto bonjour Bruno Le Maire oui bonjour Julie bonjour monsieur Béliard bonjour à tous les joyeux sous-fifres pardonnez-moi d'être légèrement trivial voire même limite sous-polé mais est-ce que vous pourriez tous aller vous faire cuire le cul bande de bâtards oula mais calmez-vous non je ne me calmerai pas alors on nous en non écoutez on nous emmerde à longueur d'année avec la voiture ça pollue l'essence ça coûte cher il faut rouler moins arrêtons de consommer des produits polluants du coup les gens n'achètent plus de bagnole et là oui Bruno tu comprends faut que tu fasses quelque chose pour sauver la filière automobile mais j'ai envie de vous dire allez tous vous faire en cul et pourtant il va bien falloir trouver une solution enfin la filière automobile c'est 400 000 emplois en France mais la solution madame Leclerc elle est simple achetez des voitures mais ne roulez pas avec tout simplement ben voilà vous achetez une Renault 4 jarres et vous la dépiautez avec les sièges vous faites des canapés pour le salon des poufs avec le capot vous faites une petite table basse comme il y en a une chez monsieur Béliard paraît-il et avec les pneus ça fait le joli taboué merde à la fin vous faites tous ch*** on arrête alors merci Bruno Le Maire hier sur Europe 1 nous recevions Elisabeth Borne la ministre de l'écologie qui s'est déclarée opposée au Black Friday elle dénonce une surconsommation qui ne profite qu'à la grande distribution on va demander son avis à Jean-Michel Auchan directeur des magasins Auchan bonjour monsieur Auchan bonjour Julie Jean-Michel Auchan directeur chez Auchan écoutez c'est vrai que pour nous le Black Friday c'est intéressant j'ai parlé hier avec Francis Carrefour et Jean-Jacques Mousquetaire c'est sûr qu'on fait du chiffre ce matin il y a Jean-Claude Fnac qui me disait qu'à 8h par exemple il y a une famille de 4 personnes il lui a vendu 5 télés 3 camiscopes 8 iPhones et 4 consoles c'est pas franchement éco-responsable enfin ces critiques vous les entendez je les entends oui les gens ils achètent un peu n'importe quoi mais on n'est pas leurs parents non plus comme eux comme eux disaient Fabrice Superu et Germaine Monop mais bon si on arrête de vendre aux jeunes des trucs dont ils n'ont pas besoin on va mettre la clé sous la porte c'est ce qui inquiétait d'ailleurs Patrick comme Foraman et René Larty parce que vendre des trucs inutiles c'est quand même 76% notre chiffre à l'affaire et il n'y a pas un Leclerc dans la liste alors franchement et moi non 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 par contre je vous laisse c'est parce que je dois aller je dois parler d'un déménagement d'une nouvelle zone de commercial avec Patricia Paul Tronet-Sophar Régis Noroto Martine Mondial-Moquette Robert Larallot-Vêtement et Sylviane Popotamus Le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur Jean-Paul Delevoye encore une affaire qui ne va pas redorer le blason du personnel politique Nicolas Sarkozy votre réaction quelle indignité David Pyjamas vous savez quoi ma ma Julie j'ai mal à ma France il y avait longtemps c'est quoi j'ai un ulcère à ma démocratie c'est quoi j'ai une crise de foi à ma république c'est quoi j'ai des croûtes sur ma Marianne c'est quoi quelle indignité j'en ai plein des comme ça on vous sent choqué monsieur Sarkozy alors écoutez ça tombe mal parce que votre ami Alain Carignan jugé coupable de corruption abus de biens sociaux et condamné à de la prison revient en politique il souhaite redevenir maire de Grenoble qui c'est que vous dites je vois pas de quoi qu'on cause Alain d'Avignon je connais aucun Alain qui vient d'Avignon Alain d'Avignon Alain Papillon Alain Carignan le grand ami de votre grand ami Brice Hortefeux je ne connais pas vous savez les pourris mes pourris sont pas forcément mes pourris j'ai pas de amis j'ai un peu connu Coluche et l'abbé Pierre mais sinon je suis ami avec personne le gouvernement a mis en ligne son simulateur de retraite Nicolas Barré bonjour moi bonjour alors vous êtes vous êtes notre spécialiste en économie alors ce simulateur est-ce que vous l'avez testé oui je l'ai alors écoutez le simulateur en ligne est bien mais moi j'ai testé celui qui est encore en développement au ministère de la Autonomie ah bon et celui-là il est vraiment ce simulateur il est génial alors expliquez alors vous mettez un casque de réalité virtuelle sur votre tête vous branchez le émulateur de retraite oui et là waouh vous avez l'impression que vous aurez une retraite vous avez même l'impression d'y être j'y suis j'y suis ah oui ah oui en réalité virtuelle c'est on peut on a l'impression de manger du tapioca de jouer au Scrab de lire le Figaro d'uriner dans son pantalon en velours de regarder Derrick comme une vraie retraite c'est super bien fait moi j'ai vu aucune différence avec ma vie de tous les jours ah bon à part le problème du pantalon bon quand même vous n'avez pas une vie de retraité vous faites quoi pour les vacances de Noël d'ailleurs racontez-nous non non je veux pas dire parce qu'après ça va être bondé là-bas non non dites-nous qu'est-ce que vous faites vous allez où je pars à Berlin je vais fêter Noël au Bundesstaing parce que devinez quoi je suis dit j'étais invité par Angela Merkel je m'en doutais je vous jure elle a écouté mes chroniques et ça lui a plu il y a un truc qui se passe je m'en fous je t'entends pour le tout Angela je lui ai dit j'arrive je vais te faire le plus beau de tes toutes et Noël c'est sympa ça ouais pour Noël je t'offrirai un abonnement Zéco je suis capable j'irai chez Ikea t'acheter des tiroirs classeurs pour tes dossiers Angela un bleu pour tes papiers sur la politique de rigueur économique un gris pour tes rapports sur les sanctions contre la Grèce je t'emmènerai voyager dans ma Renault 5 racheté à Jean-Pierre Gaillard pour visiter une usine de pièces détachées automobiles dans la Rénanie du Nord on ira se promener sur la tombe des Moules Col je t'offrirai un coeur découpé dans les pages saumont des Figaro je te réciterai par coeur le Nasdaq on dînera chez avec Gérald Darlemanin on mettra des chaussettes marrons au dessus de la cheminée on aura des rapports plein de rapports des rapports comptables sur une peau de bête sur ton bureau Angela tout ce que je veux pour Noël Angela c'est toi oh mais quelle déclaration et ben la voilà la musique de Noël Julie c'est presque du direct c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup en best-of alors entre un match raté contre l'Albanie les Bleus ont mieux joué hier contre la Moldavie mais quel était l'intérêt de ces deux matchs en fait ? oh mais écoutez au niveau footballistique on ne va pas se mentir aucun aucun intérêt à la rigueur si il y a un petit intérêt au niveau de la révision des capitales sans réfléchir là spontanément Mathieu Béliard capitale de l'Albanie Tirana bravo on l'a dit ce matin on l'a dit ce matin par contre j'ai eu une soeur qui me dise la Moldavie je ne l'avais plus je pense là c'est là ce souvenir Tirana comme les poissons comme les poissons oui le Tirana capitale de la Moldavie Mathieu ? c'est Sissi quelque chose c'est Chinois ah là on est moins bon dans les poissons c'est Chissino 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 oui c'est ça je crois allez on va arrêter la géographie peut-être on va parler foot Didier ça fait 7 ans que vous êtes à la tête des Bleus oui bon ben voilà comme quoi les français ne sont pas contre un septennat voilà à la petite condition bien sûr qu'on soit champion du monde ah bah oui je crois que d'ailleurs c'est bon c'est une il faut le dire une assez belle leçon pour les présidents qui nous dirigent faites de la France une championne et on vous emmerdera pas vous pourrez rester le temps que vous voulez à la tête du pays et bah merci du conseil c'est la morale du jour Christophe Castaner qui suite aux émeuses de Chanteloup-Lévin a déclaré il y aura des sanctions bonjour Gérard Collomb oh non mais qui l'arrête Castaner a toujours tapé sur la banlieue on pourrait pas un peu les aimer ces jeunes de banlieue pour une fois non mais c'est triste ce qu'ils ont fait quand même vous dites ça juste pour être contre Christophe Castaner c'est ça vous êtes allé à un concert que la police fuck la police fuck la police oh là 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 mais calmez-vous Christophe moi j'allais dire Christophe Castaner non Gérard Collomb calmez-vous oui non nous n'avons pas le même d'accord oui oui on a compris le président est toujours en voyage officiel en Chine Emmanuel Macron bonjour j'en peux plus j'en peux plus des déclarations de royale tout va mal le client social est tendu la situation est explosive tu sais quoi elle tourne mal elle tourne mal tu sais quoi elle est entre Mylène Farmer et Amélie Notan M. Macron elle me fait juste chier parce que j'ai perdu le gouvernement M. le Président on vous entend là on entend tout ce que vous dites là M. le Président et puis Hollande c'est pareil les 6 mois ils seront libres de leçons les leçons du pouvoir je te jure tu sais quoi c'est des génies post-plantage les deux mais oui mais ils n'avaient qu'à faire le boulot quand ils étaient en poste c'est de gros mal on vous entend vraiment là on vous entend réellement M. le Président vous êtes sur Europe 1 là en direct c'est ton grippin c'est quoi on m'entend c'est pas un grippin ça peut être la technique d'Europe 1 on entend tout ils sont si pointus qu'un grippin M. le Président attend allô je vous reconnais Julie bonjour à toutes et à tous quel bonheur de vous avoir et d'être en Chine bon alors on l'a dit ce matin vous allez faire la promotion du bœuf en Chine vous voulez faire manger plus de bœuf aux Chinois alors que vous voulez que les petits français mangent végétarien une fois par semaine mais c'est paradoxal ça paradoxal non pas du tout le bœuf français rappelons-le est excellent vous pouvez en manger tous les jours mais seulement quand vous êtes chinois sur tous les enfants d'ailleurs je le recommande pourquoi sur tous les enfants ? dès 8 ans les petits chinois sont à l'usine il faut qu'ils prennent des fers oh là là la caricature encore merci M. le Président bonne fin de voyage on vous retrouve demain sans doute c'est de plus en plus court avec Europe 1 allez on va parler de l'expo dont tout le monde parle justement elle a demandé 10 ans de travail le Louvre consacre une expo à Léonard de Vinci elle ouvre ce jeudi mon cher Stéphane Bern oh que nini chère Julie mais c'est déjà ouvert allons j'y vais depuis une semaine mais non elle n'ouvre que jeudi enfin oh non pardon quel saut ah oui 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 pour vous oui pour vous oui pour vous les gueux les manants la plebe oui pour le public effectivement c'est un ouvre que je dis autant pour moi non non je me suis pardon je me suis comparé à vous comme si on avait la même vie quels esservelets je fais moi j'étais porte ouverte depuis une semaine alors peintre, sculpteur, architecte, ingénieur surdoué, inventeur bisexuel et végétarien on peut ajouter c'est tout simplement un génie pardon de qui parlez-vous ? de Léonard de Vinci ah oui pardon pardon non décidément non je croyais que vous me parliez d'Emmanuel Macron inventeur, génie, surdoué ça pouvait lui aller cher Mathieu ça ne fait jamais de mal de failloter un peu ça s'en sert Constance Benquet n'hésitez pas voir on nous la regardait il n'y a que sur bisexuel et végétarien que j'avais un doute personne n'est parfait ça viendra toujours à temps vous disiez dame Julie alors je disais que le Louvre fêtait les 500 ans de la mort du génie Vinci oui 500 ans ça date il y a 500 ans les Italiens étaient des génies et oui et nous étions en 1480 et des brouettes et depuis et depuis qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé nous ont envoyé Claude Barzotti et les Pizzapino oui on c'est vrai on s'est vite rendu compte que le niveau avait baissé puis après il y a eu Mathéo Salvini là on a touché le fond donc rendez-nous je le dis au effort channellement chez votre antenne d'Europe 1 ce matin rendez-nous Leonardo Randa Nostra Leonardo per favore oui nos parlators Rita Los Cousi je suis Rita et je le reste et dans le père dans le geste Claude Barzotti c'est gentil pour lui ça lui fera quelques droits d'auteur on va revenir sur cette autre polémique en plus du voile celle créée par les propos de Jean-Michel Blanquer qui assurait que des garçons refusaient désormais de tenir la main des filles pour des raisons religieuses mais c'est tellement vrai Nadine Morano bonjour salut la Leclerc il a raison Blanquer tu sais quoi tu sais quoi Julie je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps j'avais un rencard ouais écoute Cabral écoute ouais ouais ça vaut le coup ça vaut Fulpin écoute bien Fulpin ouvre tes oreilles j'avais un rencard avec un garçon non mais pleure pas Béliard toi tu sais que t'auras toujours tes chances t'inquiète pas t'en reviendras ouais donc je m'étais mis bien tu vois le rencard je me suis mis bien tu vois la totale rouge à lèvres mini jupe bigoudi permanente je vais pour lui prendre la main il lui roulait une pelle classique tu vois ouais le gars il fait finalement non merci voilà je me dis attention manadine t'es tombée sur un radicalisé ça a été votre première réflexion ça bah ouais alors attends moi je lâche pas comme ça il verra Béliard je lâche pas comme ça ouais j'essaye de lui rouler une deuxième galoche ouais et tu sais qu'il il se recule il se recule d'un pas bah direct j'ai pris mon téléphone j'ai envoyé un sms à Castaner direct et il a été expulsé aujourd'hui le gars il chiale tout seul dans une zone de montagne au Pakistan ou dans une ferme au Mali de toute façon je veux pas savoir mais ouais mais vous voyez non mais là Nadine tu lui fous tu lui fous pas un râteau comme ça hein voilà bon Béliard tu fais quoi ce soir ça devient dangereux de répondre à cette question ouais ouais fais gaffe à ce que tu vas répondre hein parce que j'imagine que t'as pas envie de finir dans un avion en direction Kaboul pas vraiment on le garde nous surtout c'est mon joli métis à moi oh tu me le laisses on arrive oh là là on se discute Mathieu Béliard un mot des vidéos retrouvées sur l'ordinateur du tueur de la préfecture de police elles n'ont pas été téléchargées à l'extérieur il n'a pas fait sortir les données Nicolas Sarkozy vous avez été ministre de l'intérieur une réaction peut-être ce matin oui mais écoutez je la prends grâce à cette exclusivité européenne d'aller à Co même je vis à M.Béliard pour l'avoir répété plusieurs fois alors le tueur oui M.Béliard non mais vous faites votre boulot c'est vrai peut-être insister un peu c'est vrai donc le tueur n'a pas fait sortir ses vidéos de sa clé USB donc en fait si je résume il regardait juste des vidéos au boulot au lieu de bosser donc franchement c'est un terroriste mais avant tout fonctionnaire quand même c'est 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 ma réaction à tout ça quoi qu'elle ait pardon c'est une réaction c'est féminin c'est quoi qu'est-elle pardon ma réaction quoi qu'est-elle c'est qu'il y a trop de fonctionnaires en France c'est parti mais franchement mais oui franchement 160 policiers pour regarder une maudite clé que l'USB 160 alors qu'une clé USB c'est tout j'ti même Vandie Bouchard le dirait à la rigueur il y en a un qui tient la clé pourquoi pas un deuxième qui regarde quoi qu'il y a dedans et un troisième qui balaye autour mais il y a clairement 157 en trop 157 fonctionnaires c'est inouït c'est n'importe quoi comment qu'on gère la fonction publique avec l'argent du contribuable allez calmez-vous monsieur Sarkozy allez à bientôt allez on va demander son avis à un médecin sur ce plan de financement de l'hôpital tiens le docteur Michel Cymes passe par là bonjour et oui bonjour Marina bonjour à tous ça y est le gouvernement a craqué il a craqué comme un col de fémur de nona génère l'avenir s'annonce donc bien non mais c'est-à-dire vous allez pouvoir reprendre le travail dans de meilleures conditions c'est ça non pas du tout ma chère Marina ça s'annonce bien parce qu'on le voit le gouvernement allait chocotte on a manifesté à peine une journée on a déjà gagné 10 milliards d'un coup donc là on a racheté Merguez Palette et on ressort on sera dehors le 5 décembre pour tenter la cagnotte des 20 milliards petite coupe Marina allez Mathieu l'habitude des seules coupes qu'on a c'est les coupes budgétaires on va pas se priver on se fait un petit peu plaisir allez merci docteur merci une des mesures phares de la réforme des retraites c'est une pension minimale de 1000 euros une nouvelle bien accueillie par les agriculteurs dont les pensions sont très basses bonjour José Bové oui bonjour Mme Julie M. Beillard M. Gostini M. Montagné qui a parlé de l'eau qui est un sujet important durant toutes les exploitations agricoles pour faire pousser des radis écoutez en tant qu'agriculteur à la retraite je voulais bien sûr réagir sur cette réforme 1000 euros 1000 euros c'est ça mais 1000 euros tous les combien tous les 4 ans tous les ans mais non mais non 1000 euros par mois par mois bah oui oui mais alors là écoutez c'est une réforme formidable pour nous pour tous mes camarades de la conférence paysanne et pour moi même imaginez 1000 euros ça veut dire que quelque part nous multiplions notre salaire d'agriculteur par 17 c'est formidable on va pouvoir aller au resto au moins une fois par an c'est formidable on va changer notre mode de vie on va acheter du savon on va acheter on va mettre du chauffage le soir de Noël on va acheter on va avoir des choses on va demander d'aller au coiffeur se faire tailler la moustache on va manger autre chose que du vieux chou-fleur on va dire on va dire des chauffeurs courgettes donc je dis pour une fois merci Macron merci la française des jeux 1000 euros putain 1000 euros magnifique josez bouvet oui c'est bon on peut plus l'arrêter là on va faire tailler la moustache on va faire tailler la moustache on va faire tailler la moustache on va faire tailler la moustache